C'est parti, on est à randaine. Bonjour le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tous. Désolé pour le retard. C'est ma faute, je suis un peu malade. Ok, donc bienvenue pour l'épisode 10 des épisodes pour la 13ème Légion. Donc voilà, alors, je vais laisser notre petite Hobie Hippomakae nous faire le résumé de l'épisode précédemment. Voilà. Oui, il y a eu un mariage, c'est parti un peu en couille. Très légèrement. Il y a eu un mort. Voilà, du coup il y a eu un mort au niveau scorpion. Notre ami scorpion n'est pas encore mort, à mon avis, il n'est pas encore mort, parce qu'à mon avis il est encore en train d'être torturé. Oui, bref, il n'est plus à l'écran, on va dire. Mais j'ai oublié de changer l'icône sur le petit logiciel, je vais faire ça entre temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, après, on est retourné à l'armée, on a fait coucou tout le monde. On a du coup croisé un samouraï moine du clan du dragon, dont le Togashi Santo, là c'est écrit, c'est cool. Et il y a un tournoi qui va être organisé. Il y a des troubles dans les montagnes qu'il faut qu'on aille investiguer et massacrer. Il y a un Ron Ingris qui se la joue. J'éclaite les samouraïs, parce que moi je suis trop fort à les samouraïs, trop démoignés. Mais il fréquente un bar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour l'instant, aucun d'entre nous n'a eu Maya partir avec le samouraï. On en a entendu parler parce qu'on a discuté avec des gens pour essayer de savoir comment ça se passait. J'ai fait un duel et j'ai gagné contre une grue. J'étais une paix de grue, mais j'étais une grue. Yasuo, Hiruo, Shiba et Yasuo, mon perso, a eu une discussion avec Doji... Yuka, je ne sais pas pourquoi j'ai Yuka en tête. Doji Ito, concernant le fait que Doji Ito lui cachait de quoi il était réellement capable, comme lui avait prouvé le fait que Doji Ito avait... a au moins deux reprises arrêté les assauts d'entraînement, comme s'il maîtrisait un minimum le combat, alors qu'il prétendait ne pas du tout maîtriser le combat. Et donc il a expliqué, il a discuté un petit peu pour lui faire comprendre que mentir à ses camarades était le meilleur des moyens pour ne pas avancer. Et surtout quand on ment à son sensei, qu'il doit t'enseigner comment te battre, alors que tu sais déjà certaines des choses qu'il essaie de battre. Et du coup Doji Ito a promis qu'il avait eu une éducation de courtisan, qu'il avait par ses actes déshonoré son père, et décidé d'apprendre le combat pour essayer de finir par déshonorer son père. Réhonorer son père, c'est ça comme mot ? Bref... Remettre l'honneur que t'avais dans ton père, quoi. Rendre son... Enfin, voilà. Ça fait pas très joli, quoi, l'expression. Ouais, mais c'est une référence à la blague... Tu trompes la confiance que tes parents, ils ont mis à l'intérieur de toi. Là, je préfère le... On peut tromper une personne mille fois, mais on peut pas tromper mille fois une personne. Ah si, on peut, enfin, bref. On peut tromper... On peut pas tromper mille fois mille personnes. C'est dans une chanson de Bob Marley qu'il y a ça. Ah, je le savais pas. C'est dans un film entier de Les Nuls, aussi, accessoirement. La cité de la peur. Ouais, mais... Bob Marley... L'origine, je sais pas. Après, ça va me dire d'ailleurs, mais... Bob Marley le dit. Donc, bref, en dehors de ça... Je me rappelle plus trop... Ah, y'a quelque chose qui est arrivé à... Un personnage de Captain Ray. Ouais. J'ai reçu un sous-fifre. Ah oui, c'est vrai ! Un gros bourrin à qui il faut que tu adduques le fait d'être un humain. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Une armoire à glace qui ne parle pas. Qui ne veut pas vivre, qui ne veut pas se battre. Qui veut rien, en fait. C'est cool. Une espèce d'ado attardé, relou, à qui il faut rappeler qu'il est un être humain, et un futur adulte, et qui doit commencer à arrêter d'être une putain de tâche. Ah ouais, mais il a fond dedans, il a fond dedans. Ah, c'est le vrai ado, quoi. Un fatigué, rien qu'à l'idée de respirer. Eh ouais, la crise d'ado, sans même les 20 minutes de plaisir, c'est triste. Euh... Tu connais pas 20 minutes de plaisir, 20 ans d'emmerde ? La définition de faire un gosse ? Ouais, mais tu fais pas ça pendant la crise d'ado, en fait. C'est là que je ne comprenais pas trop. Non, mais la crise d'ado, il y a un bout de quelques années, sur les 20 ans d'emmerde. Certes, mais bon. Bref. Ok. Bon, mais c'est bien, c'est à peu près ça. Ok. Ah, puis il y a évidemment aussi le moine Togashi qui a débarqué, et qui a pris la grande cuisine à vos personnages. Ouais, c'est ça. Il a observé un peu comment ça se passait, il est resté un petit peu dans son coin, donc il va falloir qu'on essaye de le faire, de le décoincer un peu. Et surtout, il a eu l'idée de compléter nos enseignements militaires à nos troupes par une petite formation sur l'importance de repas équilibrés, et qui rendent les soldats heureux pour garder le moral dans les troupes. Ok. Ouais, c'est ça. Autre chose à rajouter ? Ouais, on avait trouvé le grand méchant, mais je me rappelle plus son nom. Tu peux nous le rappeler ? Ok. On avait aussi la retournée à notre camp de base avec tout le monde. La générale nous avait convoqués pour nous signaler qu'elle organisait des jeux. Oui, c'est ce qu'avait dit Obi. Ah non, c'est non, mais vous avez tout dit. C'était juste si vous aviez rajouté un... Ok. Bon, ben du coup, c'est bon. Vous vous réveillez, à moins que vous aviez fait quelque chose d'autre, tranquillement. Euh... Je veux juste savoir, ton Dao, il est toujours devant ta porte, ou il passe la nuit ailleurs comme Akai ? Euh... Oh, je pense qu'il a une tente à côté de la mienne. Pas très loin, quoi. Ok, d'accord. Ton Dao, c'est ton Ronan Company ? C'est ça. Ok. Bon, ben c'est bon, alors. Du coup. Moi, j'avais une question, enfin, il a oublié de discuter avec tous les autres, avec ses confrères de la Légion. Vas-y, vas-y. Au point du... Ah, vas-y, je t'écoute. Euh... Ben, il n'y a pas de problème pour Yasuo Hero, si tu veux lui poser des questions, il répondra. Ouais, non, mais Shui-sama, j'avais un petit conseil. J'aimerais ne pas faire participer au combat, en fait, Utaku-Tairo. Ne pas faire participer au combat ? Ouais. Comment cela ? Ce soldat ne connaît visiblement pas l'humilité, et un soldat qui ne respecte pas ses compagnons d'armes ne saurait peut-être un soldat. Je suis bien d'accord, mais un soldat qui n'est pas capable de reconnaître par lui-même l'humilité peut parfois l'apprendre, de la façon la plus directe et brutale. Parfois, certaines des choses qui ont besoin d'être apprises ont besoin d'être inscrites dans l'âme et le corps de l'individu pour qu'il comprenne la leçon. Que pensez-vous de cette idée ? Il s'est marqué de l'individu, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce coup-là. Il a déjà été traité durement par mon confrère. Et cela, quel effet cela a-t-il eu ? Ben, vous avez bien vu. C'est vrai qu'il a l'air apathique, pensez-vous qu'il s'agissait... Il n'est pas plus motivé qu'avant, donc je pense qu'en le mettant à l'écart des combats, à l'écart de ses collègues, peut-être qu'il se sentira une âme plus guerrière. En lui donnant ce qu'il le souhaite, vous pensez le réussir à le faire évoluer ? C'est pour essayer. Je voulais savoir si c'était une bonne idée, parce que c'est quand même un soldat de la troisième lésion. Malheureusement, je doute que nous ayons vraiment les moyens de nous épargner l'utilité d'un soldat de la Légion, même s'il est a priori de ce que vous dites. Il me servira de secrétaire. Souhaitez-vous le faire se sentir exclu et le pousser à avoir envie de lui-même de s'inclure dans le reste de la Légion, en étant à des postes qui ne lui correspondent pas ? Est-ce que ça va te plaire ? Les postes de lui ne correspondent pas pour l'instant, mais j'espère lui faire voir que dans l'armée, il y a des principes et des règles à respecter, qu'il ne semble pas vouloir reconnaître. Je dis que s'il est à l'écart, peut-être que, enfin, s'il voit le côté officier d'une armée, comment j'ai les troupes, comment ils organisent, il aura peut-être envie de participer. Et aiguiser sa curiosité ? Oui, je ne saurais laisser un soldat qui sape le moral des autres au sein d'une autre troupe. Mais s'il est à vos côtés, en tant que secrétaire, il risque déjà d'avoir un impact négatif sur le reste des troupes, n'est-il pas ? Non. C'est un soldat qui passe son temps à critiquer les ordres, ou à traîner les pieds en exécutant les instructions. Et si nous le mettions à l'inverse, à l'endroit exact où il comprendra quel est l'intérêt des ordres ? Si nous le mettions en charge des ordres, et que nous le laissions provoquer un désastre, en évitant évidemment un véritable drame qui poserait une nuisance à la Légion, mais si nous le laissions découvrir l'intérêt et les raisons de ces ordres de la façon la plus directe ? Bon, ma foi, ça peut-être. Après tout, s'il ne comprend pas à quoi sert d'obéir aux ordres, peut-être qu'être celui qui donne les ordres et qui souhaite voir les gens y obéir est un moyen de lui faire comprendre quelle nuisance son comportement est capable de produire chez ceux qui l'entourent. Cela peut être une erreur, mais que pensez-vous, Ikoma, Kaesama ? Rappelle-moi le nom de ton personnage, s'il te plaît. Tu l'as dit, hein ? Aurélien. Ah. Non, Aurélien. Tu l'as à l'écran, moi, je l'ai mis, j'ai mis l'image. Ah, Tugashi Sento, excusez-moi. Non, il avait mis... Pour ma part, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée de mettre à la marge, comme ça, de la Légion, et ça pourrait attiser des jaloux, des dolibés. Peut-être que tout ce qu'il cherche, c'est juste une autre activité. Peut-être qu'il est bon dans quelque chose, ou pas dans ce qui paraît être le plus évident. Sans doute. Mais quoi ? Je ne sais pas. Je vais le foutre à la tambouille. Pourquoi pas, pour commencer, ce sera un bon début. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Oui, mais j'ai les patates. On va savoir, peut-être qu'en fin de compte, le culiné, ça le pote, et puis se battre, ça ne le pote pas. Justement, peut-être l'idée de mettre en charge des ordres pour se rendre compte de l'importance des ordres, des choses comme ça, peut aussi éveiller chez lui un intérêt pour certains sujets. et pourrait peut-être permettre de savoir s'il y a des choses qui attisent son intérêt, son attention et son activité. Malheureusement, je ne peux vous aider plus que vous donner quelques idées. J'aimerais le laisser organiser le réveil des troupes le matin et la préparation. Oh là là, la préparation aux entraînements. Oui, qui gère le rassemblement des troupes, le fait que tout le monde ait bien son bouken, et tout dans le genre. En effet, peut-être désire-t-il de l'attention et qu'on reconnaisse certaines de ses capacités ? Faites donc, fait donc, objection ? Je suis d'accord avec l'idée, cela dit, si cela nuit à l'entraînement, il faudra rapidement changer son affectation. Oui, bien sûr, ça va de soi. Comme les aveugles. J'ai l'entendu. Donc, du coup, vous le mettez au clairon et à... Oui, bien sûr, ils reconnaissront le... La question est, j'ai rassemblé un peu mes idées et je pense avoir l'effectif définitif pour le groupe qui devra les enquêter dans les montagnes. La poursuite des escouades d'éclaireurs qui ont été topées dans leur élan. La recherche, tu veux dire. Et du coup, je vais aller contacter les individus qui ne sont pas autour de cette table et qui font partie du groupe pour obtenir leur ressentiment et avoir l'aval de leur soutien. Et après, nous pourrons, du coup, décider de partir dès que possible. J'aimerais le faire le plus tôt possible afin d'éviter, afin d'être de retour pour le tournoi. Alors, si tu me rappelles bien, elles avaient disparu à genre un ou deux jours de... Ouais. Mais tournoi, de toute façon, on a encore un peu de temps, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est que si on se fait blesser et qu'on revient... Ah non, c'était juste histoire d'être sûr de... Moi, il me semblait que c'était pas dans... Enfin, deux jours de marge, il me semblait que c'était dans un rayon de deux jours. Il y en a qui avaient été attaqués un petit peu plus loin, à l'écart du camp, je crois, déjà. Disons qu'au plus on va tôt, au plus on a de marge. Donc bon, et au plus on peut avoir de temps là pour... Au plus on a de temps pour guérir après. Voilà, c'est ça aussi. Connaître son ennemi est toujours intéressant. Le problème c'est que tant qu'on l'aura pas vu, on sera pas qui c'est. Bah justement, autant savoir tout de suite. Parce que si nous commençons à perdre des troupes à droite de gauche sans savoir pourquoi, c'est à bannir au moral de... Allons alors en contre pour savoir ce qu'il donne. Du coup, je ne sais pas si j'ai donné l'effectif à tout le monde et si le MJ l'a bien en tête. Non, je sais bien que tu me le rappelles. J'en ai parlé vite fait la fois dernière, mais je ne sais pas. Bah du coup, de mémoire, j'avais prévu tous les PJ, plus le couple de Jito et... Comment ils s'appellent ? Zaina, Kyoto, je ne sais pas quoi là. Ok. Tokyo. Ouais, Tokyo, ça va marcher. Et puis... Ils sont dans un hôtel. Voilà. Et puis ça devrait être à peu près tout, je pense. Éventuellement, les quelques Ronin qui traînent autour de nous. Ronin ou Samouraï ou Soufifre. On peut prendre Utaku Teiru. Il faut découvrir la joie de la chasse. Ouais, je pensais prendre Dao aussi. Et puis ça devrait être bon, je pense. De Jito ? Est-ce que tu as l'endurture un peu ? Non mais il est déjà prévu, il est déjà prévu. En fait, mon but étant, mon but secret étant que... De Jito et la femme qui convoite puissent être peinards pendant le trajet. Tu veux utiliser une mission de patrouille pour permettre à De Jito de draguer la meuf qui convoite ? Ah oui, il n'a pas besoin de la draguer. Ils sont déjà fous amoureux l'un de l'autre, mais... Non, non, mais ils seront un peu loin du protocole. Ils vont vivre des aventures ensemble, ça va leur faire des souvenirs. Puis comme tout le monde le sait, ils se patrouillent dans une montagne, il fait froid, il faut se tenir chaud, tout ça. Non mais le truc, c'est que... Alors c'est le joueur, c'est la technique du joueur. Enfin, la technique du... Comment dire ? La technique du personnage est qu'elle est... Elle est, comment dire... Elle a envie de laisser cet amour se parler et courir et vivre. Donc du coup, elle va leur donner une occasion d'eux. Et la technique aussi derrière, et que si elle est en danger, la meuf, De Jito, il va peut-être se réveiller, il va peut-être montrer sa précapacité. Voilà. Ça vous permettra de le juger. Je vais vous raconter quand vous reviendrez. Du coup, je suis fin calculateur, certes, mais du coup, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a une fortune des faiseurs de couple ? Ben... Oui, c'est pas Ben Ten, c'est Lo, c'est... Si, c'est Ben Ten. Ouais, Ben Ten, c'est l'amour véritable, mais il y a peut-être quelqu'un pour le mariage, plus précisément peut-être. Et... On a tellement de fortune. Et je voulais dire... Et... Oui, et puis... Et puis non, mais de toute façon, on a besoin de quelqu'un qui peut nous soigner. Donc du coup, une Shugenja, c'est cool. Et on a pu remarquer que les montagnes étaient parfois mal famées. Entre les golems de cailloux et les scorpions qui balancent à des caisses avalanches pour tuer les golems et ses camarades. Oui. Du coup, je vais aller discuter avec... Ben... Avec le chef de... De... Azaina... Qui bouge aussi ? Oui, Fudo, il s'appelle. Ouais. Il n'y a pas de soucis, de toute façon, il est en train de bouffer quand tu le déranges. Oui, oui, bien sûr, en fait, il n'y a pas de problème. Ok, ben du coup, je vais voir... Ben, j'aurais vu d'abord Azaina, d'abord, pour savoir si ça l'intéressait. Oui, oui, il n'y a pas de soucis avec elle. Je lui dis qu'évidemment, elle sera protégée par... Ben, je lui dis par un phénix qui est un Yojimbo de première catégorie et qui sait très bien se débrouiller pour protéger. Et en plus, par Doji Ito qui sera, du coup, son Yojimbo de clan, voilà. Là, je lui rends du rêve, je crois, mais... Ah, ben, elle rougit et tout, ouais. Et donc, ben du coup, c'est bon. Je vais voir la générale, je lui donne mon effectif. Je lui dis qu'on est prêt à partir d'ici, je sais pas, un jour ou deux. Et puis, voilà, quoi. Ben, il y a pas de soucis de truc, quoi. Je sais pas si vous voulez qu'on attende un peu ou on part de suite et puis on fait la chose, quoi. Juste le temps de donner des ordres pendant notre absence sur les entraînements, tout ça, en indiquant que, donc, le... Ida de compagnie de Kionyu va servir, enfin, a pour rôle de faire le rêve, de s'occuper du réveil, de la mise en place du... Ben, Ida, c'est un moto, donc ? Hein ? Oui, c'est un moto. C'est pas un Ida ? Oui, c'est un moto. Non, c'est un Nutaku, tu m'as dit ? Non, j'ai dit quoi ? Non, non, c'est... Oui, c'est ça, attends, je... Oui, c'est ça. C'est pas un moto, non. C'est là, c'est lui. C'est un Utaku Teiru. Oui, c'est pas un moto. Oui, j'aurais... J'aurais pu tiquer le... Ah ouais. De toute façon, c'est un licorne, c'est un... Même pas vrai, il a pas dit, il y a pas son cheval. Ah, c'est pas vrai. Ça change tout. C'est l'hélicorne, c'est pas le katana qui fait l'homme, c'est le... Ça devient un peu bizarre. C'est pour ça que l'image d'Idecagué, il est sur un cheval. Eh oui. De toute façon... Mais du coup, on va pas dire la cheval, hein. Dans la montagne, hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je vous en prie, du coup, il y a deux personnes que tu voulais voir. Il y en a qui n'a pas dormi sur son cheval, je me rappelle. Ah non, 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 non. Bah, une fois qu'on a fait ça et qu'on sera revenus, je vais aller casser la gueule au... au running gris, et puis voilà. Humilité, subtilité... Oh mais... Le mec, il dit qu'il défonce tous les légionnaires. À un moment, il faut lui apprendre la... Il faut lui apprendre la nature des choses, quoi. C'est pas faux. Voilà. Bah, tu sais qu'il a battu, euh... Le Thaïsa. Ah oui. Ah, quand même. C'est un peu louche pour un... Pour un running de battre un Thaïsa. Et il a battu aussi le Thaïsa. Ah oui. Et du coup, il y a le Thaïsa Ida qui s'est dit j'y vais, et qui s'est fait battre aussi. Mais, euh... Alors, si c'est un personnage historique de la timeline de Les Angers, j'ai peut-être une idée de qui c'est. Et du coup, ça expliquerait tout. Mais, euh... Mais voilà. C'est purement en jeu, mais... Alors, moi, j'aurais une question qui est... De quelle façon est-ce qu'il les a battus ? Est-ce que, genre, il leur a lancé un duel, et puis au moment du duel, au lieu de se battre au katana comme ils pensaient, ils se retrouvaient à se battre avec des baguettes chinoises, et du coup, les mecs, ils ont rien compris à ce qu'ils devaient faire, et ça s'est mal fini pour eux, ou... Est-ce qu'il leur a dit, quelle est votre arme préférée ? Et puis, les mecs, ils ont choisi, et là, il a pris l'arme, et il a fait « Ah ah, lol, je vous éclate ! » Bah, ça dépend, tu poses la question à qui. Tu veux pas qu'on voit ça après, le passage à la... À la limite. ...aux montagne ? Mais ouais, du coup, ça me rend curieux sur la façon dont il a battu tous ces gens, est-ce que c'était des combats réguliers ou pas ? Mais je verrais ça au mon retour, parce que là, prioritairement... En plus, comme ça, on aura peut-être plus d'informations, parce qu'avec d'autres gens qu'il a battus, comment il les a battus ? Surtout qu'à mon avis, ton berceau est probablement le meilleur dueliste de la table. Donc, du coup, si quelqu'un a une chance de le défoncer, c'est toi. On est dans la... Bah, il est pas mauvais, mais au moins, je suis que rang 5, c'est pas exceptionnel, quoi. Tu peux dépenser 2 points de vie, le gars. C'est pas fou. Bref, donc nous préparons, à partir pour la montagne, on prend de quoi se nourrir, se couvrir, manger, escalader, parce qu'en montagne, il y a des montagnes, et donc on va prendre des cordes. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Du coup, vous avez... À part la générale, vous n'en avez pas parlé à d'autres, et quand vous êtes partis... Bah, on va quand même prévenir notre chef direct. Oui, il est cagué. Oui, il n'y a pas de souci. De pourquoi on s'éloigne, de qu'est-ce qui se passe. Ah oui, il n'y a pas de problème. Plus, c'est un ordre de la générale, ou du cas, c'est une mission de la générale, il n'y a pas de souci. Il est très complaisant. Ça cache quelque chose. Du coup, tel que c'est lui, méchant de l'histoire. Il va faire péter toute l'armée avec son ingénierie. Déjà, il est hérétique. Donc, du coup... Je n'ai pas arrêté de le dire. Ça, c'est le problème des lions. Ça fait 10 ans qu'ils disent la vérité, et personne ne les dit. Ouais, je ne suis qu'à ça, on me rends compte dans cette partie un peu. Du coup, vous partez. Qui c'est qui dirige le groupe dans les montagnes ? Moi, je veux bien. De toute façon, moi, je vais faire la chasse, donc éventuellement, je peux suivre des pistes. Ok. Donc, tu recherches les... Tu vas me lancer, du coup, chasse plus... plus... intuition. Moi, je le suis de près. Ou perception, pardon. Perception. Oups. Alors, félicitations, après... C'est mieux avec les chiffres. Ah, t'es... Ok, t'es sûr, hein, parce qu'au moins, le 3, je... Ah... Ça va. Parce qu'on est d'accord, tu m'aurais fait le 3, je vous aurais fait perdre 4 heures jusqu'à retourner au camp, hein, et là, vous aurez... C'est bon, j'ai trop... Du coup, 34, félicitations, tu tombes sur un des chemins et tu découvres, en fait... Tu découvres, en fait, un éboulement avec, à l'intérieur, tu vois, une main qui sépare, qui dépasse, etc. Il y a une faillesse près de nous ? C'est des chemins de montagne, genre le Grand Saint-Bernard, quoi. L'éboulement, est-ce que ça ressemble à une espèce d'éboulement qui aurait pris une partie de la... Comment dire ? De la face de la montagne ? Genre un gros éboulement de rochers qui attendait de tomber depuis des années et qui a fini par tomber, ils n'ont pas eu de balle ? Ou est-ce que c'est un truc relativement réduit qui fait que ça aurait pu être un piège ? Perception plus enquête ? Si tu peux, tu peux utiliser Art de la guerre, au-dessus d'enquête. Ah, ça, je préfère. Perception Art de la guerre ? Je suis nettement plus ouvert à cette option. Le cadavre, si c'est un état, en fait, il est encore en vie ? Pour l'instant, clairement, tu ne peux pas conclure à une agression ou quelque chose. Tu ne peux pas conclure, mais ça reste... Je parlais à Yatsui. Donc, du coup, après, vous ferez dégager pour récupérer les corps, mais pour l'instant, là, le peu que tu vois, c'est une montagne, c'est des cailloux qui sont tombés. On dégage quelques pierres, histoire d'être sûr que ce soit nos éclaireurs, déjà, pour commencer. Le premier, tu arrives à dégager facilement, oui, c'est... Enfin, ce qu'il en reste, c'est des vêtements... Est-ce qu'ils ont leurs dents ? Parce qu'ils les ont dégainés, du moins. Il y avait combien de troupes qui avaient disparu, déjà ? Parce que ce n'était pas le seul groupe qui avait disparu, il n'y avait d'autres, je crois. Il y avait trois sections qui avaient disparu, sur quatre. Oui, trois sections, c'est beaucoup, quand même. Ça doit représenter quelque chose comme une quinzaine de personnes, je pense. Oui, c'est ça, trois, quatre personnes par section. Bon, ils avaient tous pris le même chemin ou la puce s'arrête là, pour celle-là ? Pour celle-là, elle s'arrête là. C'était un groupe qui était vraiment parti par un chemin plutôt haut de montagne. Est-ce qu'on peut monter pour voir s'il n'y a pas des traces de... Ouais, du genre de... de pieux plantés dans le sol pour faire tomber des rochers ou des trucs comme ça. Oui, vous pouvez essayer de monter. Vous faites un jet d'athlétisme plus force. Donc, dans l'idée, en fait, il y a eu un éblouement qui s'est fait, en fait, sur les trois ou quatre personnes, en fait, dans l'idée. Ouais, donc ce sera bien de monter pour aller voir. Et autrement, enfin, les... ça a l'air d'être des grosses pierres, en fait, parce qu'on est tous rattrapés en souvenir. Mais du coup, il y a trois ou quatre personnes, en fait. Trois. Trois personnes ? OK. Et la piste s'arrête là. Oui. Une section, si ils ont ici son mouse, on peut être plus loin. Ah, vous voyez... Ah, si, vous voyez un corps, le quatrième, sûrement, qui est tombé à côté avec des pierres sur lui. Ah, vous pensez qu'il est agonisé pendant... Avec des pierres sur lui, aussi ? Oui, bah, éboulement, pierre... Il a dû avoir les jambes, les bras cassés, on est comme ça, quoi. Bah, il est mort de faim. Ou de chagrin. Ou écraser au fur et à mesure du temps qu'il respirait, parce que les rochers, elles s'écrasaient un petit peu plus sur lui à chaque fois. Ah, je peux... t'arrives à monter sans aucun problème, Ida. Ouais ! Moi, je vais monter aussi. Ouais, tu vois, il y a de magnifiques... Fais-moi un petit de perception pure, Ida. On dit que le clan du dragon appelle ses montagnes les montagnes du destin. Sauf que vous êtes du côté du phénix. On n'est pas du côté du lard, non. Pas grave. Je crois que ces hommes ont rencontré ici le leur. Moi, je commence à dégager les cadavres pendant qu'eux, ils regardent en haut. Moi, je n'ai pas réussi à estimer si c'était machin. Sans toucher les cadavres, parce que c'est impur, tout ça, blabla, sale. Moi, je ne vais pas s'y noter. J'essaie de voir, en fait, les uniformes, s'il s'agit bien d'une partie des hommes qu'on a perdus, quoi. Oui, c'est l'est. Il a dit oui, il a dit oui. Et surtout, j'aimerais bien savoir combien il y a de personnes dessous, réellement. Trois. Il y a trois sous les pierres et un qui est tombé dans le ravin. Enfin, trois qu'on peut voir, après. En fait, moi, j'ai du mal à savoir s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pierres ou si c'est vraiment il y a une trentaine de pierres et les mecs sont en dessous, ils ont payé de bol. Ah bah, c'est plus la deuxième solution. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez vu un éboulement et puis vous avez vu une main qui séparait en retirant les pierres petit à petit. Vous avez découvert le reste des corps puis après, à côté du mec que vous aviez dégagé, il y avait un autre mec et puis c'est comme ça que vous avez découvert les trois corps. Disons que le tas de pierres il est suffisamment petit pour qu'on grimpe dessus si on avait voulu, quoi. Oui, voilà. C'est juste que c'est un éboulement et du coup, sauf qu'une pierre qui fait la taille d'un torse de quelqu'un, si vous en mettez une cinquantaine, ça commence après à faire beaucoup. Ça commence à être compliqué à respirer, je suis d'accord, mais du coup, ça fait pas vraiment comme si t'avais un pan de montagne qui était tombé. Non, mais ça ne vous fait vraiment une masse beaucoup plus énorme. Pas forcément, ça dépend. Tu sais, ça dépend des tirs. Que ce soit leur truquement, soit c'est louche quand même. De manière, de toute façon, c'est un éboulement malus, malchance. D'acheter un cagou et d'acheter un cagou et d'acheter un cagou et d'acheter un cagou et d'acheter un cagou. Un éboulement hasardeux, non. Du coup, forcément, c'est un piège qui a été déclenché. Faut pas oublier que... On est monté en haut avec Vida. Du coup, on peut voir un petit peu le mécanisme de déclenchement. On voit rien en fait parce qu'il doit quand même y avoir un peu une piste en fait de là où les cailloux sont... Oui, c'est ça que j'essayais de dire. C'est qu'une fois que vous êtes là-haut, vous voyez qu'il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de pieux, il n'y a rien. Ça l'appelle un éboulement. Enfin, il semblerait en tout cas. Ida, par contre, t'as pu voir le chemin où vous êtes continue dans des montagnes qui n'amènent pas forcément à rien alors que tu vois que sur un autre chemin qui n'avait pas forcément vu au départ qui amène vers une sorte d'autre chemin potentiel qui du coup devrait continuer pour passer quoi. Je demande... Je ne vois plus cet ennemi que plus j'étais 40... Oui, mais c'était pour monter. Ce n'était pas pour voir. Non, mais c'était pour voir. Ah, bah du coup, tu vois la même chose. C'est un beau petit ballon quoi. Je demande à Zaina, Tioko, Samar, si Camille lui explique ce qui s'est passé ici. Ah, si quelqu'un a dérangé Camille ? Oui, parce que ça peut être un sort en magique qui a détaché la... Eh, bah en fait, elle met une bonne heure. Elle discute les Camilles, etc. Elle fait un don. Elle fait son petit truc de son côté. Je fais la baume-gum-girl s'il faut. Après, elle revient vers vous. Elle dit que les Camilles de la Terre ont été pour elle, je veux dire, ont été un peu courroussées par l'attitude des gens qui étaient là qui n'étaient pas pour les Camilles de la Terre très respectueux. Et ils n'ont pas reconnu dans ces individus des défenseurs on va dire habituels de leur Terre. Et du coup, ont essayé de les gêner un petit peu. Genre le petit caillou sur la manche parce que le chemin n'était pas pour eux. sauf qu'à un moment ou un autre, il y a un des Camilles qui a dit what the fuck et du coup, il s'est laissé tomber et puis après, ça a emporté le reste. C'est comme ça qu'elle vous explique grosso modo. Je disais, ils sont venus ils gueulaient dans la montagne et puis voilà quand ils ont fait les couillons. C'est Terre. On est bien toujours chez les Phénix là. Oui. Ok, ok. Bon, bah, très bien. On met un petit drapeau rouge et puis on se casse et on va chercher les cadavres des trous. Ok, bon bah vous continuez. Du coup, tu veux aller par lequel chemin, Ida ? Celui que t'avais eu ? Oui, bah c'est du coup... Ils n'ont pas tous pris le même chemin donc du coup, il faut qu'on prend un autre chemin pour essayer de trouver les autres. Est-ce qu'elle a des informations sur ce qu'ils ont fait pour courosser les esprits ? Non, elle ne peut pas te donner plus que ce qu'elle t'a dit. Moi, je peux regarder un petit peu les corps voir si... C'est vraiment des... Ils sont morts vraiment à cause des mouvements ? Comme ils étaient croisés sous les pierres, ça fait aucun doute. Pour l'instant, ils sembleraient. Ok, mais en regardant plus... Tu peux faire un jeu de médecine. Oui, faire un jeu de médecine, je veux. Perception plus médecine. Ça n'a l'air de pas, moi. Bon, pour toi, choc de cailloux contre humain et cailloux a gagné. Ok. Encore une victoire des crabes, quoi. Voilà, ce n'était pas des crabes. Si, le type dans le ravin, c'était peut-être un crabe. Bah, c'était un élément qui ne méritait pas de... C'était survécu. Alors, moi, par contre, vraiment, dans le ravin, je trouve ça vraiment quand même assez choué. c'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait pousser ou bien... Non, c'est mieux, en fait. Il a vu l'éboulement, il a sauté et le meilleur endroit où il a pu sauter, c'était le ravin. Et pourquoi vous ne pensez pas tout simplement à un dragon ? Voilà, ce serait plus simple. Un dragon qui vole, qui crache des pierres. Ou alors qu'il y a un gros problème de constipation depuis très longtemps. Merlin, elle a pris pierre. Enfin, voilà. Donc, du coup, à moins que vous décidiez de trifouiller les corps ou de récupérer des objets, vous me dites. S'il y a des déchots accessibles sans forcément toucher les cadavres... Vous avez dégagé les trois premiers corps, donc eux sont accessibles. Histoire de pouvoir au moins récupérer les déchots et puis les ramener à leur famille. On va les laisser traîner pour jamais parce qu'il va se récupérer. Si vous voulez récupérer celui qui est dans le ravin, il va falloir descendre avec une corde, virer les pierres qu'il y a sur lui. Ça va vous prendre deux heures. On va le faire. C'est quoi comme clan, du coup, en fait ? C'est un mélange de clan. Il doit y avoir un gru, comment ça s'appelle ? Un lion et un dragon et un crabe. Il n'y a pas de phénix ? Non, il n'y avait pas de phénix. Ok, descendre dans le ravin, il y a combien le ravin ? Il y a... C'est facilement atteignable ? Oui, vous avez de la corde, donc vous allez juste vous mettre deux heures le temps de faire tout ça pour récupérer le déchets. Non, ça ne va pas prendre deux heures, ça va prendre cinq minutes. Un petit ça en bas, un petit ça en haut. Ah non, j'ai dit que le corps était à cinq mètres, je n'ai pas dit que c'était le bas le corps est à cinq mètres. Le corps est accroché dans le ravin, je ne veux pas dire que c'est forcément la fin du ravin. Il est accroché, ah d'accord, ok, il est plus difficilement atteignable. Il est atteignable, mais si tu veux aller au bout du ravin ou si tu vas à son corps, si tu n'es pas attaché, tu pourrais glisser et aller là-bas, c'est ça que je veux dire. Ok, il est sur la pente. Voilà, c'est une pente qui est moins descendante. Je ne pensais pas que... Ne t'inquiète pas, on prend les deux heures, on fout le ravin, ce qu'il faut, on a des cordes et tout ça. Oui, puis de toute façon, pendant une heure, Asaïna, elle a fait son truc, donc vous avez les tendances entre temps. Donc, c'est chiant. Du coup, moi, j'en prie de polir aux autres, il y a un chemin plus sûr en contrebas qui passe dans la vallée et peut-être qu'un des groupes est passé par là. Ouais. Sur les boulements, il semble naturel. Rien vu d'un normal en haut. Du coup, en fait, Asaïna, elle a pris un peu très combien de temps pour faire son truc. Elle a mis une heure. Ok, donc en fait, pendant cette heure-là, en fait, je vais prier pour les femmes. Enfin, prier pour leur âme, quoi. D'accord, donc, je vous avais récupéré les Daisho, voilà, ils sont emballés. L'un de... C'est Dao qui les porte ou c'est... Je vais en porter un, je pense que je vais porter celui du lion. après, le phoenix, enfin, le gru, je le donne à Dojito. Le crabe, je le donne à Ida qui est au new, ça m'a. Et voilà. Ok. Du coup... Le dernier, c'est qui ? C'était un dragon. Un dragon ? Bah, du coup, un Togashi, non ? Je veux bien prendre celui de Togashi. C'est drame. Ok. Vous continuez votre chemin. Vous me faites maintenant un jeu de perception plus art de la guerre. Ou perception pure, si vous avez regardé. Ah. Vous découvrez un corps d'un mec mais qui a été caché. D'ailleurs, des broussailles, des choses comme ça. Mais vous avez vu une petite trace de sang et puis du coup, vous avez regardé un petit peu et là, vous avez vu le corps d'un soldat, d'un éclaireur. Qui était, on va dire, caché derrière des fourrés. Lui, il s'est fait assassiné. Tu dis ça parce qu'il a une daque dans le dos ? Moi, j'aimerais bien... Il a une daque dans le dos, vraiment ? Il a un Tento. Ils sont peut-être aussi malchanceux que les autres. Il joue avec son katana, il doit trébucher, il se déportait tout seul dans le bide. Ça peut arriver. Dans le dos, Je peux faire du coup une analyse un peu du corps et puis voir en fait si on peut savoir de quel clan appartient un Tento, si ça fait plus samoura ou bien plus si ça fait plus Tento de bas détails je crois. Le Tento a été forgé mais c'est-à-dire que c'est pas un truc de paysan mais tu ne vois pas de mon dessus. D'accord, donc on peut pas savoir de quel clan c'est pas non plus un truc de Tento. C'est quand même au minimum un renin dans l'idée. Est-ce que vous essayez de le retirer du corps ? Non. Non. Au niveau du dessin, est-ce que ça peut ressembler à la forge typique d'une façon de faire d'un clan ou un truc comme ça ? Tu me lances Artisana et Artisana et puis et Perception. Est-ce que Artisana est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que Artisana non c'est pas dans les connaissances Artisana Quel dommage et ta connaissance en Kenjutsu ne te permet pas de savoir des choses qui sont ce serait un truc d'un clan connu tu pourrais le reconnaître mais là ça a pas l'air Tu sais Thibaut t'as le droit de dire que non ça marche pas ça marche pas je le laissais espérer voilà donc du coup ça marche pas voilà vous voyez qu'il a une lame dans le dos et il a été caché mais ça reste quand même de fabrication de Rokugani par contre oui Rokugani il y a des traces qui vont quelque part le corps il a bien été caché donc du coup il a été traîné ou emporté donc forcément il y a peut-être des traces sinon tu voyais pas de traces justement il y avait quelques gouttes de sang peut-être mal effacées et c'est ce qui vous avait amené à découvrir le corps mais sinon il n'y a pas de traces de pas de lutte rien c'est juste que maintenant si vous regardez un peu mieux oui vous allez voir où la personne est tombée parce que ça fait un peu plus mais vous voyez quelqu'un a essayé d'effacer ça du coup vous voyez pas de traces de pas par exemple ouais donc il n'y a pas de moi j'aimerais bien activer mon mon tête poêle du vide en fait pour voir si en fait autour de nous on serait pas il n'y a pas une présence en fait tu nous observerais ok donc tu l'actives je l'active tu ressens quelques présences il te semblerait que ce soit des deux encore ouais on a déjà eu des lapins chelous il n'y a pas longtemps j'aime bien d'accord dans plus des petits vous voyez un magnifique tatouage qui brille sur votre camarade vous voyez que je parle pas pour les PJ mais pour les PNJ ils font tous ouuuuuh avec leurs grands yeux ils sont nombreux non pas par rapport au lapin par rapport au tatouage qui brille ah il est là vous voyez d'accord je l'éteins ok dac il se passe quoi là du coup je sais pas moi je sais je veux bien en regardant un peu le corps et tout on peut pas trouver je pourrais pas trouver par exemple qu'il n'y a pas une trace ou quelque chose comme ça en fait que le le chair les armes en fait de ce samouraï elles sont complètes oui donc c'est rangé en fait dans son four comme ça oui il semble avoir été fauché en pleine marche en pleine course ok il a toujours son équipement il a tout la lame est plantée dans le lit à traverser l'armure donc il n'a pas eu en pleine course qu'en fait il n'a même pas vu ce qui lui est arrivé je sais pas pose la question il ne semble pas qu'il existe des techniques pour parler aux mains il y en a mais elles sont pas fiables oui c'est vrai la mao peut faire beaucoup plus il y a un moindogashi qui commence à se mettre à la mao disons tu n'as pas le droit d'utiliser la mao et bien mon ancêtre il s'en va ouais c'est vrai c'est plus long ok mais du coup il n'y a qu'un seul cadavre il n'y en a pas d'autres non il n'y a qu'un seul cadavre on trouve les traces des autres puis moi sur la route bah du coup vous continuez la route bah ouais et bah donc vous continuez et puis vous découvrez caché sous des pierres aussi c'est-à-dire caché mais bon là maintenant vous êtes un peu au taquet voilà vous vous découvrez en fait une escouade on va dire massacrée quoi une escouade oui bah une équipe le reste de l'escouade sur la tête ah non pour celle-là le mec tout seul on sait pas d'où il vient bah en tout cas il faisait pas partie des escouades qui a été massacrée d'ailleurs ouais quelle est la question bête sa tenue quelqu'un alors celui qui était mort le tout seul c'était un qui portait pas les couleurs de la légion quoi si si portait la couleur tous les éclatures portent la couleur de la légion qu'est-ce qu'il disait là tout seul ça semblait vieux comme mort non non enfin par rapport à qui par rapport à vous ou par rapport à eux par rapport aux escouades non peut-être quelques heures ou quelques jours enfin genre une journée maximum peut-être mais et du coup dans l'escouade qui est revenue elle était complète ou elle a eu des pertes non l'escouade qui est revenue elle elle était complète les escouades elle était combien de personnes à chaque fois 4 donc là on a 2 escouades qu'on a retrouvé plus un mec tout seul dont il manque le reste de l'escouade c'est ça alors on est sûr que dans le deuxième groupe de 4 c'est tous appartenant à l'escouade c'est pas c'est pas 3 gars et un mec ils auraient tué eux non non c'est bien et eux ils sont morts comment ? les armes à la main et tailladés de partout transpercés par des lames est-ce que ça fait des blessures de katana ? on peut le savoir alors c'est non c'est pas des katana c'est des lames mais peut-être des yari peut-être des des armes blanches mais c'est pas une une attaque katana ok le style de taillade qu'ils ont sur eux je veux dire c'est l'étude des samois ils frappent pour enfin c'est net c'est clair c'est beau là c'est tailladé dans le vent un petit peu partout c'est un peu oui alors c'est attaque brutale violente clairement ouais c'était violent c'est pas dans style en tout cas pas de ce que tu connais d'un clan majeur après bon on a bien vu des matsus ça fait de la boucherie aussi alors désolé j'ai pu m'absenter un petit peu on est en forêt c'est normal bah oui du coup il y a eu un très gros massacre avec des attaques assez virulents juste 4 morts c'est pas non plus un très gros massacre mais bon non mais 4 morts de samouraïs comme ça ça demande quand même un minimum est-ce qu'il y a beaucoup de trash en fait autour est-ce qu'on se doute qu'ils ont été attaqués par 10 personnes 15 personnes 20 personnes ou une seule quoi non il semble qu'il y a vu les positions beaucoup plus au moins au moins 4 5 6 enfin vous avez pas le nombre exact mais clairement ils se défendaient sur plusieurs flancs d'accord est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a des traces de pieds de pas de chaussures de sandales bref qui peuvent supposer que un être humain les a attaqués une créature bah déjà ça on a déjà rencontré des cailloux qui voulaient notre mort donc ça serait ça pourrait être la même chose le clan du territoire enfin le territoire du clan du crabe est loin d'ici vous savez cela dit dans le clan dans les montagnes de mon clan nous avons déjà un golem de rocher oui ce n'était pas un caillou donc oui il y a bien des petites traces de pas en fouillant mais il y a vraiment eu des passages donc du coup vous voyez pas vraiment vous pouvez pas reproduire ce qui s'est passé est-ce que les corps ont été déplacés ils ont été déplacés du chemin ouais mais ils ont pas ils ont été mal dissimulés pour l'instant une créature elle ferait pas ça alors après elle peut avoir quelqu'un une créature peut les avoir tué et quelqu'un les a éloignés du chemin tu es en train de me dire qu'ils ont été déplacés mais dans l'intention de les cacher mais ils ont mal été cachés donc c'est un travail à la va-vite oui après quelqu'un qui passerait juste comme ça s'il y a des gens qui passeraient juste comme ça on l'aurait pas vu forcément vous vous cherchiez un petit peu vous étiez plus au taquet Shiba Yasuhiro-sama Shiba Yasuhiro-sama vous qui connaissez enfin qui êtes issu du clan du phénix qui dédient ces terres est-ce que le clan du phénix abrite des tribus de sauvages ? des tribus de sauvages ? ou d'autres choses qui pourraient expliquer Shiba ? répète je demandais toi qui es le régional de l'étape est-ce que le clan du phénix abrite des tribus de sauvages ou autre groupe d'individus qui peut expliquer cela et qui seraient capables de toucher des cadavres au sol et et de tuer des samouraïs de la légion impériale quoi je n'ai pas le joueur il a pas connaissance d'un truc comme ça mon avis le personnage devrait non devrait pas non mais à moins que le MJ dise le contraire parce que mon personnage a des connaissances que moi j'ai pas forcément ah oui clairement alors donc tu veux savoir s'il y a des tribus de sauvages non de base non le clan du phénix il n'y a pas de il n'y a pas de sauvages si c'est ça la question je réponds à cette question est-ce qu'il y aurait un groupe de peuples de personnes d'êtres dont mon personnage aurait connaissance qui serait capable de faire ce genre d'acte de dépouiller de me toucher des cadavres non non pas du tout clairement ils n'ont pas été dépouillés non mais il n'y a pas de groupe de bandits qui traînent dans la région non plus enfin c'est pas connu c'est pas quelque chose que tout le clan du phénix après ça dépend est-ce que est-ce que tu t'es renseigné sur cette région en particulier en tout cas moi je lui demande à lui après oui mais Ikoma Kaesama je n'ai pas connaissance de groupe d'êtres ou d'individus qui seraient connus dans les terres du phénix pour ce genre d'activités et visiblement nous avons la preuve qu'ils existent donc de là à dire que le clan du phénix ne fait pas son travail il n'y a qu'un pas il y a un pas que la décence ne pourrait vous laisser faire j'en suis certain cela dit le fait est qu'en effet il s'est passé des choses étranges ici nous avons deux groupes d'éclaireurs entièrement décimés un membre d'un troisième groupe qui apparemment a été poignardé dans le dos alors qu'il marchait cela est en effet des plus étranges et des plus mauvais augures malheureusement comme notre visite dans la ville bibliothèque de la bibliothèque nous l'a montré il semblerait que des forces Mishita Yasumi dans la ville de Mishita Yasumi nous a montré il semblerait que les provinces soient à l'heure actuelle fort mal fréquentées mais des êtres capables de faire cela cela ne ressemble pas non plus à un acte de Mao et c'est cela qui est un peu perturbant peut-être que les ennemis qu'on nous a envoyés conquérir ont décidé l'idée de prendre de l'avance sur notre avancée et de contre-attaquer je ne suis pas certain qu'ils aient des informations qui leur permettent de savoir que nous allons arriver vous me faites au niveau des empreintes ça ressemble à des empreintes de pied ou ça ressemble à des empreintes d'autre chose non non de pied chaussures classiques si jamais du coup ce n'est pas vraiment là mais ok du coup les cadavres en fait ils ont été lacérés ou bien c'est des transpercés de toutes parts par des armes létales ok donc c'est vraiment ils ont été tués à la régulière dans un combat classique oui ok et eux ils ont pu se battre eux ils ont eu le temps de se battre à priori ok enfin ils ont eu le temps de se mettre sur la défensive est-ce que leurs armes ont du sang dessus oui il est rouge oui ok du coup il y a du sang qui va à un endroit du coup il s'en va non ah oui c'est une bonne idée est-ce que ça te donnerait l'impression que des gens ou des êtres blessés et puis s'éloigner de la zone c'est ça en fait non alors vous me faites un jet d'investigation plus perception je sais si ça peut marcher aussi oui art de la guerre est-ce que ça peut marcher euh non neuf oh là là oh un caillou regardez oh là là non t'as vu du sang sous le caillou du gars qui était plein de sang 10 toi t'as vu qu'il y avait du sang sur l'armure du mec ensanglanté ah ouais c'est magnifique vous j'ai quoi putain ouais la vache 6 2 1 1 la vache eh bah ah 421 bon il y a Togashi qui dit sur le chemin qui continue vers la vallée il y a quelques traces de sang on a aidé je fais mon appareil il pouvait pas faire 6 comme tout le monde il peut rien si votre appareil vous entendez sifflotter euh je me retourne le haut nouveau à la main vous voyez une silhouette qui commence à s'approcher de loin avec une sorte de pagne de tu sais de chapeau et un bâton euh une petite gour enfin voilà des petits trucs genre un moine quoi qui est en train de sifflotter qui avance dans votre direction il est pas à côté encore mais il est à 50 60 mètres bon si c'est un moine ça va je range l'arme je vais aller à sa rencontre ouais bah tu pourrais lui demander s'il a vu des gens il est fort à parier que si on a pas trouvé les trois autres cadavres du petit qui est tout seul c'est qu'il sans doute était kidnappé euh du coup en m'approchant il ressemble il a des signes distinctifs ou bien pas le moine bah il a l'air d'être c'est un moine oui c'est un moine clairement il est habillé comme un mec un peu pauvre à 7 voilà le chapeau on peut pas avoir par exemple si c'est un moine dragon non c'est pas un moine dragon comme toi clairement pas donc c'est un moine classique ok ok alors du coup il est sur la chancée alors lui il est sur un petit chemin ouais qui arrive vers le point où vous êtes mais voilà il allait dans quelle direction d'ailleurs il allait dans la direction vers là où on est ou il allait dans la direction opposée vers là où vous allez aller donc en fait il vient de là où en gros il fait le même chemin que vous là oui il fait le même chemin bon alors je vais aller à sa rencontre et puis et puis je vais je vais le saluer en mac bon bah tu vois qu'il s'incline très respectueusement voilà t'es un supérieur pour lui oh Samurai Sama bonjour voyageur entre moi voyageur ou il vient plutôt ce que tu veux il n'y a pas de ok il n'y avait pas une une façon une façon de dire en fait bah tu vois qu'il est penché à tes lèvres votre voix vous amène dans 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 ces contrées lointaines et montagneuses j'ai le regret de vous annoncer que nous avons découvert quelques combats acharnés dans quelques mètres plus loin est-ce que alors je sais pas ce que vous avez fait du corps avant vous l'avez vous l'avez laissé sur place vous l'avez caché vous avez fait quoi on l'a laissé sur place ok vous aviez pris son sarre ou vous l'avez laissé comme ça normalement on a pas pris son sarre donc ok vous l'avez laissé le corps d'un phoenix comme une merde tout seul là-bas ok c'est ça dans l'idée c'est ça du coup il va répondre du coup il va répondre samouraï sama je du coup cela est-il en lien avec le pauvre samouraï que j'ai croisé sur le chemin qui malheureusement semble avoir rencontré l'héroïque destin de samouraï et qui m'a valu de me de me enfin pas de me prosterner mais de me recueillir sur son âme en espérant que son esprit puisse trouver la porte de la rousse nous avons en effet rencontré phoenix également il y a quelques minutes et il fait en son âme après il retourne bien vers la voie du samouraï alors est-ce que j'ai bien entendu est-ce qu'il a bien dit la fin héroïque oui le but d'un samouraï c'est vivre pour le coma aussi il parle du samouraï qui se fait planter un coup de couteau dans le c'est un moine du coup il ne juge pas forcément sa mort et vu que ce n'est pas un moine samouraï il ne juge peut-être il ne juge pas forcément sa mort en fait suivant le duchido il peut considérer que sa mort a été dans l'héroïsme de c'est l'hépital de l'ayowa c'est vrai les moines est une ville du coup sur cet entrefait c'est ces samouraï j'accompagne ce groupe de samouraï et nous essayons de découvrir ce qui est arrivé à certains samouraï dans ces montagnes et que leur est-il arrivé pour le moment nous n'en savons rien exactement nous avons découvert pour le moment quelques corps et puis certains se sont fait écraser sous des pierres et d'autres ont été attaqués par un groupe sans le reste nous sommes sur leur trace c'est affreux un groupe de brigands ici je pensais que le clan du phoenix aurait su mieux protéger ces terres j'ai le droit de le couper en deux ça dépend vous n'êtes pas à côté de lui et pour l'instant Togashi il a dit qu'il allait tout seul si vous le dites que vous le rejoindrez il n'y a pas de soucis je ne suis pas à côté il n'y a pas de raison que je réagisse je ne suis pas capable de lire sur les lèvres je ne suis pas capable d'entendre un truc qui est voilà mais moi si vous dites que vous rapprochez ils sont entre moi je pense que la personne la plus à même de nous donner des informations c'est Togashi du coup je ne juge pas la défense des autres mais nous serions sûrement ravis de leur apprendre certaines choses si besoin les chemins qui mènent à Sinsé sont toujours riches de gratitude est-ce que vous voulez que j'examine les corps j'ai quelques talents médicinales qui devraient peut-être peut-être les aider je ne sais pas je vous en prie je vais vous présenter au reste de l'équipe bon bah du coup il s'approche il se rabaisse au plus bas possible à chaque fois pour vous tous et puis il dit un samurai du coup je peux lancer peut-être un jet en fait des rugby ou via de Bushido en fait pour voir en fait un petit peu ce qui ce qui dégage un petit peu bien sûr Bushido ou Héraldique ? alors Bushido c'est pour savoir on va dire son honneur Héraldique c'est pour savoir son clan mais je peux faire les deux oui tu peux faire les deux tu pourrais faire connaissance théologie pour voir de quel secte il est aussi aussi oui aussi ok il y a un problème dans le jet il y a un S en fait qui s'est mis au mauvais endroit mais non c'est normal non non regarde si j'ai 4 tu devrais en garder que 4 tu as gardé tous les dés il faut que tu tapes ton chiffre 6 point d'exclamation 6 G majuscule S majuscule donc t'as une spécialité et ensuite un cas oui par S porcas aussi ok oui je jette les autres attends peut-être que je jette les autres ouais parce que là il faut que j'aille chercher ma fiche sur l'honneur j'ai cherché je crois bien et voilà alors je vais t'envoyer en MP ok je lui parle en MP d'accord voilà ok c'est bon j'ai fini de taper c'est bon du coup il te regarde si tu veux qu'il ait ok je vais je vais lui faire un un signe en fait qu'il peut y aller et puis en regardant en vous regardant vous en fait les autres et bien le sabre en fait de j'ai le sabre en fait du dragon dans les mains en fait et puis pour que vous compreniez bien en fait je le sors en fait à moitié et puis je le rentre de nouveau en vous faisant en vous faisant un petit clin d'oeil je suis plié de rire parce que je sais ce qu'il essaye de vous dire je suis plié de rire parce que je pense que vous avez rien à comprendre euh ouais j'avoue que mon personnage rentrer sortir rentrer sortir je pense que je vais venir vers toi je pense que je vais venir vers toi de vous tenir prêt en fait avec le vous sabre bon là tu le vois que le maître se retourne et dit ça m'aurait ça m'a eu un souci mais il m'a pas vu non mais il voit qu'il y a un grand silence pesant derrière bah il se retourne juste pour voilà il est pas en train de justement il a pas vu ton mouvement il se retourne juste à un moment il dit il y a un souci parce que voilà il sent que tout le monde se tait bah moi je me dirige vers eux ouais moi aussi je me rapproche parce que je comprends rien le plus simple c'est qu'ils nous parlent ouais ok après vous pouvez vous écarter 4-5 là vous voyez donc il regarde les corps les bougent un petit peu essaye de voir si quelqu'un il a quelques il sort des herbes un peu de son de son sac du coup il y en a un qui est pas bah vous vous écartez tu fais 3-4 mètres on va dire pour être à distance genre t'es à 5-6 mètres de lui et puis les autres te rejoignent ça vous prend 5-6 minutes voilà ça poliment je vous veux pas faire un jet d'étiquette vous êtes suffisamment je me vais en fait à aller vers 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 toi en fait Itomake ouais Itomake ça m'a cet homme n'est pas très net dans dans mon avis ils devront faire attention très bien du coup je jette un regard de côté sur les aux deux autres moi j'ai le ou nous à proximité prêt à servir et j'inquiète écoute moi je sens que t'en as pour me défendre j'ai pas dégainé mais je m'approche du gars et j'enlève ce qu'il fait bah à un moment où tu te rapproches tu vois que le gars surgit enfin sursaute crie et tombe en arrière et tu vois le corps qui se relève le corps du samouraï qu'il examinait se relève on va dire juste le torse à ce moment là ok je vais défoncer le samouraï qui se relève parce qu'un mort qui se relève c'est bizarre après je sais pas si tu peux le faire à l'initiative t'as le droit à l'attaque la première attaque parce que je considère qu'il a juste le torse le moignon les boules de sa vie il est en train de de ramper vers en marche arrière à fond donc du coup t'as la piste dégagée le type quand tu dis le moignon tu parles d'un morceau de personne ou tu parles du du moignon il est à terre le machin donc il a un détour ridicule oui non mais tu le touches sur un 5 il a juste 33 d'augmentation même 4 allez j'ai 4 envie tu vises quelque chose non je vais lui faire des dégâts en plus quoi que si on peut viser la tête remarque oui c'est mieux ouais bah du coup moi je surveille les autres cadavres ouais du coup bah je vais faire ok bah sérieusement un cadavre qui surveille ça passe on va arrêter de regarder les films d'horreur alors 7g2 plus 7 je rajoute 1 parce que j'ai pris 4 augmentations allez c'est quand même un macchabée en plein milieu d'une montagne tac tac on va dépenser le petit point de vide qui va bien je lui fais 46 pour le décapiter c'est tranché chéri voilà bon bah la tête roule jusqu'au pied d'Azaina et Tokio Kyo qui ne dit rien mais vous voyez que dans ses yeux elle a dit mais on sent que poker face de la grue ça ne le dit pas genre de Jihida il n'a pas eu le réflexe de mettre un petit coup de katana sur la tête qui roulait ou je suis peut-être dedans avec le pied c'est plus gore déjà fermé pardon je parle dans le vide de Jihida s'est mis en position garde sur elle mais la tête a roulé et passait devant à mettre deux si tu veux lui la main sur le sable mais vous voyez dans ses yeux à elle le aaaah mais elle ne l'a jamais dit elle a le bonheur quoi exactement voilà et les autres corps se réveillent ou pas bah du coup vous vous mettez prêt au taquet sur les autres corps moi j'ai envie de le moignillon le moignillon tu vois qui se cache derrière un caillou derrière toi enfin a quelque chose de grand fort et barraqué c'est quoi ce clan du phénix qui est couvert de maosukai de partout bah je sais pas mais ça commence à être un peu inquiétant ça commence à te mettre salement inquiétant ça passe un ça passe deux ça fait un accident la rigueur mais trois ça fait beaucoup j'irais même encore un tout petit peu plus loin moi ce que je remarque c'est que les maosukai pullulent depuis que la 13ème légion marche sur la terre du phénix de là à dire que c'est lié et que c'est à cause de la légion je pense qu'il y a un pas qu'on devrait franchir d'ici quelques secondes on ne devient pas maosukai en une semaine tu vois oui et ça fait une semaine que le clan du phénix est parcouru par la légion mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est que les maosukai qui sont là ils sont pas soit ils ont suivi la légion soit enfin ils sont là ils sont là depuis longtemps et on est juste là pour les démasquer le fait qu'on soit là les a démasqués c'est tout de petites choses comme un bâtiment d'ailes de papillons on peut soulever des montagnes ouais les autres corps ne se relèvent pas point je vais chercher du bois et puis je vais blancer dessus pour foutre le feu ouais on va on va trancher les autres cadavres ils restent calmes ou ils commencent à s'ajouter aussi ils ont pas du tout bougé on va pas trancher les têtes c'est gore mais on va on va foutre le feu quoi on cherche du bois on a le feu enfin on met le bois on met le bois de ses sûrs les cadavres on s'en a pas à les toucher et puis on met le feu puis voilà quoi je demande au moine est-ce vous qui l'avez qui l'avez qui l'avez relevé le moine il a l'air il a l'air de chier sa mère si on peut ouais mais on sait jamais tu vois bah après c'est c'est un cas fais moi s'il est mao Tsukai et qu'il a le désavantage qu'il peut pas mentir il est baisé voilà là donc ouf fais moi ton G pour voir si tu vois quelqu'un qui ment ou pas donc ça doit être courtisan plus intuition non non il y a là là si tu veux ça tu poses la question d'un flic américain qui pose la question à Black tu es le coupable c'est pas ce que je suis du coup bah oui il a pas l'air je trouve cette analogie excessivement pas très réaliste parce qu'il demanderait pas tu es coupable il hurlerait tu es coupable et le mec lèverait les mains il se prendrait 3 balles pour avoir bougé ouais mais comme c'est un lion qui dit ça c'est peut-être plus déroulé comme tu l'entends dans tous les cas je vais m'excuser auprès de Azaina Tioko-sama que la violence de mes actes les comment dire les surprises et là elle te répond ne soyez pas désolé il est il est prompt d'agir pour le bien de tous et pour le bien de de l'Empire sachez que dans notre clan la la promptitude est une valeur surtout quand elle exécute un alors soit je rougis soit enfin en tout cas j'apprécie le le compliment je la salue ah les grues les compliments c'est quoi ? non mais clairement mais les grues nous on sait les chez DQ en même temps tu as fait un geste par peine de toute façon dès qu'un gru compliment ça fait toujours ça flat l'ego avec un peu plus d'application la tête tu restes tombé dessus tu vois tu aurais pu faire un effort et puis jouer au foot et tout inventer un nouveau sport du coup voilà du coup les crabes jouent à Sam avec des têtes de gobelins alors nous on joue avec des têtes de gru donc c'est pas pareil très bien mais du coup Moine Sam est-ce que enfin Sam est-ce que vous est-ce que vous habitez la région je suppose non pas du tout je suis venu pas en pèlerinage mais afin de m'isoler dans les montagnes les plus infranchissables possibles afin de méditer sur le Tao Samouraï Sama dit-il en tremblant mais vous vous venez d'arriver donc comme nous oui j'ai suivi les chemins et je suis là depuis il a l'air de ressembler à un mec qui a traversé la moitié de l'Empire ou pas genre ses chaussures sont habillées oui clairement il a l'air d'avoir après oui il a l'air d'avoir traversé l'Empire oui ok et que connaissez-vous un monastère proche d'ici qui pourrait ou un village qui pourrait vous au lieu de recueillement on m'a dit qu'un peu plus loin dans la vallée il y avait quelques moines qui avaient commencé à essayer de créer un monastère et j'avais pour but de passer les voir avant ma retraite dans les montagnes puisque peut-être qu'ils connaissaient un peu mieux le coin et du coup je pense qu'ils se sont installés un peu plus loin je pense qu'on va y aller faire un tour avec vous je serais ravi d'avoir la protection de l'Empire avec moi Samurai Samurai d'ailleurs quel est votre nom moi-même j'ai oublié de me présenter je suis Ikoma je suis Chotaï Chotaï It's showtime pardon et après je laisse la parole aux autres pour qu'ils se présentent en fait pour les Shiba Ida tu vois il est toujours à quatre pattes en train de vous saluer les PNJ sont du coup vous êtes suffisamment proche pour avoir entendu la conversation que j'ai eu avec lui de toute façon là je pense que c'est un problème on va foutre le feu au reste des canardes et puis on va aller voir les moines ça me paraît pas mal est-ce qu'il a est-ce qu'il circule régulièrement dans la région non non il est pas d'ici il vient d'arriver ça c'est ce qu'il raconte après que faisiez-vous dans la région Chotaï-Sama Chotaï-San je viens chercher les terres du phénix se sont dites recueillir énormément de savoir et on dit que ces montagnes sont propices à l'éternité Avez-vous rencontré des populations lors de vos décisions dans les montagnes non quelques lapins quelques animaux et sinon oui dans l'éclair du phénix du phénix beaucoup de personnes comment s'appelle le monastère en fait où vous allez le celui où vous allez là il te dit qu'il ne sait pas il il sait qu'il y avait des moines qui s'étaient regroupés là-bas et qu'il allait passer un petit moment avec eux avant d'essayer de trouver un pied-à-terre dans la montagne le mec il a juste un bagne un bâton et il il a un petit peu de matériel de voyageur il a tout le truc il ne se balade pas à poil et il n'a pas une espèce de truc une espèce de fourreau de tento vite par hasard sur lui non qui pourrait comme par hasard correspondre au tento ou au couteau qu'on a trouvé après vous ne l'avez pas fouillé vous n'avez pas fouillé son sac bon personnellement moi je le ferai moi je le ferai pas mais après il avait sorti il avait sorti des plantes tu disais oui elle est toujours par terre il a dû la lâcher non oui tu vois quelques plantes oui je veux voir un petit peu qu'est-ce que c'est oui vas-y sans toucher sans toucher mais simplement regarder et tout il y a connaissance nature tu peux faire un jet herboristerie tu dois avoir ça dans médecine je crois oui c'est possible mais j'ai pas médecine bah du coup c'est intelligence pure intelligence pure donc avec 22 je peux savoir un peu qu'est-ce que c'est et puis après si je ressens de la magie un petit peu dessus alors bah pour toi c'est des herbes clairement mais c'est mais elle mais ne sert pas à la médecine tu les as jamais vu utiliser dans un cadre médicinal ok d'accord donc c'est vraiment un truc joli je connais la plante ou c'est la première fois que je vois ça bah tu connais un peu la plante oui mais j'ai jamais vu l'utiliser pour de la médecine non ok on a pas un spécial des rituels ici c'est bien tu veux faire quoi je sais pas si on a un spécial des rituels bah Asaina Tioko je fais je fais signe à Asaina Tioko de s'approcher en fait et de se mettre à ma à ma hauteur et puis je lui pose en fait je lui dis Asaina Tioko il me semble en fait que cette plante n'a aucune vertu médicinale sauriez-vous en fait me dire si me dire s'il n'y a pas eu des incantations en fait de la magie des idées avec si c'est un élément ou un composant pour être de manière négative à la faire un petit ça fait ça fait très rituel en fait bah c'est un ingrédient qui peut servir dans un cadre de rituel magique oui mais on peut aussi en utiliser dans de l'encens enfin je veux dire après dans ses connaissances oui clairement ça peut être utilisé après il y a des paysans qui utilisent des plantes pour faire joli ou des aromates et on l'utilise là il te répond à la question que tu lui as posée et sauriez-vous nous dire si de la magie a été utilisée je dis ça un petit peu discrétos en fait pas que d'autres moines entendent enfin donc c'est pas simple oui ouais du coup le moine était occupé à discuter avec le Ida enfin derrière le Ida pendant que tu faisais ça ou tu t'étais mis à l'écart avec la Zaina du coup elle sait pas alors répète-moi la question excuse-moi s'il y a eu en fait de la magie qui a été utilisée c'est pas santé non c'est pas un cochon truffier je veux qu'elle fasse appel au Camille ok ça va lui prendre un petit moment mais vu qu'il y a eu un mort à mon avis les Camilles se sont barrés ouais du coup je considère que vous avez foutu le feu à tout ça ouais avec ce qu'on a pu trouver en bois des petites brindilles et puis on a foutu le feu d'accord et bah du coup tout brûle bien il n'y a pas de souci bon bah vous vous décidez de continuer votre chemin vous avez ramassé on accompagne le moine à son monastère ouais je pense qu'on va y aller on va voir ce qui se trame là-bas parce que eux de toute façon ils vivent dans la région donc ils vont peut-être avoir des nouvelles pour nous et puis s'ils peuvent pas toucher leur genou leur coude et leur tête on va les décapiter donc qu'est-ce qu'ils seraient s'ils peuvent pas toucher leur genou avec leur coude et leur tête non s'ils peuvent pas faire genou coude tête avec les mains bah c'est que c'est des zombies donc du coup il faut les plus faire le test pour reconnaître un zombie qui lui demande de toucher ses genoux ses coudes et sa tête il est au moins de le cadavre caché non il est pas très très loin il est à 100 200 mètres je peux aller le revoir peut-être bien sûr tu peux tu s'arrêtes du coup on va y mettre le feu aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé oui il y a encore là bon bah du coup je vais prier pour son âme je vais prendre son daïsho d'accord vous avez pris les daïsho des 4 autres ou pas ouais ouais ok et puis du coup par conscience je vais bah si je le crame ici il va brûler toute la forêt de quoi ? il est sous un arbre non ? des petits arbustes coup de hache via les broussailles et puis tu fais son petit sépulture pour le cramer ouais voilà je vais faire ça ça me dit que c'est pas de cramer toute la forêt du coup je vais priser pour des cadavres ok on va vous continuer vers les strats du coup bah vous voyez un peu plus loin se descendre marcher un peu plus longuement voilà vous avancez tranquillement vous êtes au taquet vous pensez quelque chose je peux me dire sinon je vous amène je savais attentivement ce qu'il y a autour de nous par contre ça se prend en ambuscade parce que il y a eu des morts ok tu me fais un j'ai de perception plus art de la guerre c'est pas moi je vais activer mon mon tatouage du vide et puis je vais le garder un peu actif pour faire attention je vais faire attention aussi et du coup il y en a un qui surveille bien le moine alors donc Ida toi tu vois rien alors Takashi je vais te dire en MP moi je garde un oeil sur le moine en fait ouais tu disais tu voulais quoi y'a de sous-héros je garde un oeil sur le moine ok bah il te regarde il te fait un gros sourire pendant qu'on marche tout ça j'essaie de le garder à l'oeil histoire de m'assurer qu'il ne soit pas de nous la faire à l'envers ou de planter une dague dans le dos tu vois je vais m'approcher de toi Ikomakaé et je vais te glisser à l'oreille de l'une seule suite et observer voilà donc du coup non non il n'y a pas de soucis il devrait rester sur nos gardes ouais bah oui avez-vous prévenu Ida à Sama de ce fait parce que elle est plus efficace que moi en termes de détection tu peux vas-y j'y vais et puis et puis je puisse je murmure la même chose ok et puis je vais faire la même chose avec Fiba évident du coup le chemin devant nous il bifurque à un moment donné dans la forêt oui il doit pouvoir faire des petits tout à fait tu peux à un moment faire ça c'est quoi notre ordre de marche pas mal de l'établir c'est toi jamais si on se fait prendre en buscade hein moi je pense que je serais pas très loin de Azaina ok il y a Deji Ito qui est à côté d'Azaina il y a Dao qui est à côté de toi du coup Ikomakae ouais moi j'ai du coup d'aller voir Teru qui est à côté de moi aussi à côté de toi aussi après moi je je mettrais bien Ida en dernier ok après c'est le moine que vous avez engagé là Hito Hoshotai pardon qui est devant ouais et du coup avec Shiba oui d'accord avec Shiba tu le surveillais c'est ça Shiba tu l'avais dit non oui donc du coup vous deux vous ouvrez la marche moi je suis au milieu avec tous les autres et en dernier il y a Ida et son et son et son licorne de compagnie voilà c'est pas donné à tout le monde d'avoir une licorne en compagnie oui c'est le I love my licorne du coup elle vomite les arc-en-ciel ou pas ça dépend de son après-midi beaucoup de conneries sont tout en ce moment mais bon du coup je suis signé de continuer puis moi je prends Teyrou et puis on je dis pas qu'on s'en bus parce que c'est pas dans l'esprit Samoaï mais on non genre tu ralentis le pas puis tu donnes un grand coup dans un arbre on va dire non ouais on va voir si l'arbre est bien fixé au sol bah très vite en fait tu fais tomber quelque chose ou quelqu'un et tu vois que c'est un moignon un petit moine quoi qui dit me tapez pas me tapez pas mon seigneur il faut un élevage de moines dans ces montagnes ou quoi ? vous avez dit que c'est des chefs que t'as dans la montagne pas des moines en fait c'est les arbres c'est les moignets tu vois les moines poussent sur les arbres on est dans le phoenix tout est possible c'est le monde de L5 alors quel rapport sur votre mission faites gaffe aux arbres via des moines lapin au sol moine dans les arbres bah du coup moi j'ai l'âge à la main moine-san tu es tout seul à nous suivre ou pas ? oui oui je suis tout seul je m'inquiétais de vous voir des samouraïs dans cette région isolée je ne savais pas quelles étaient vos intentions et du coup je préférais vous suivre de loin c'est marrant on a trouvé le cadavre de plein d'autres samouraïs morts sur le tour de la route oh mon dieu mais c'est affreux vous les avez pas suivis ceux là vous les avez pas vus ? non je les ai juste vus pendant que j'étais à la cueillette aux champignons vous trouvez pas que c'est juste une mauvaise coïncidence pour vous ? qu'il y a des champignons pendant les arbres il les a suivis mais oui il a des champignons notre moine chelou à nous il réagit à la présence de ce moine là ou ? poker face il attend de voir du coup moine-san suis-moi tu vois il est à 4 pattes il rappe le sol du coup je rejoins les autres et puis il fait j'ai attrapé une chose donc là il y a Shotaï qui va s'approcher vers le moine à moins que vous l'arrêtiez moi j'y vois aucune objection Shotaï-san connait Shotaï-san connait vous savez chez nous la prêtrise on essaye d'oublier un peu notre particularité pour se fondre dans la vision de Shin Tse il faudrait peut-être que je discute avec lui afin de savoir exactement si c'est un moine que j'ai pu rencontrer donc il lui saute dans les bras entre les guillemets là vous lui demandez à vivre comme ça je veux dire il sait pas les moines ça se ressent donc il y a l'autre moine qui vient par terre qui dit moine bonjour donc là il discute vous êtes là bonjour moine comment t'appelles-tu qui es-tu il dit je m'appelle Yonokubuki ouais si je fais les mêmes recherches c'est lâchement long comme nom pour un moine tu peux les lancer vas-y je vais les lancer par contre ça veut dire que tu as discuté un petit peu ou tu écoutes leur conversation j'écoute la conversation donc Shota il dit est-ce que tu fais partie de la congrégation enfin du monastère qui vit dans cette région oui oui je fais partie d'eux je suis parti cueillir des champignons pour la communauté et je vois des hommes en armes passer j'ai peur j'ai voulu les suivre j'ai peur qu'ils puissent vouloir du mal vous savez les brigands les choses comme ça ça peut toujours arriver à des moines qui vivent en ermite et du coup je voulais je voulais m'enquérir je ne vous voulais aucun mal je ne savais pas que vous étiez de grand et fort rassure-toi jeune moine ce sont des valeureux légionnaires de l'Empire ils ne te veulent aucun mal là il a bah non voyons c'est un des samouris respectueux dis-je avec le hono à la main n'aie pas peur jeune garçon nous avons juste l'intention de nous discuter avec les moines du monastère proches d'ici pour avoir nos camarades qui sont au champ d'honneur nous repartirons et nous aurons ça coupe je disais n'aie pas peur jeune homme nous avons juste l'intention de discuter avec les moines du monastère voisin pour découvrir s'ils ont le moindre indice sur un duel assassin je n'avons pas vu enfin je ne crois pas avoir vu de frère l'arme peut-être que mes frères en ont vu mais je n'ai pas vu d'arme de frère d'arme près de vous vas-y vas-y donc courtisan plus perception c'est normal ils ont enterré puis ils sont allés dans le grame il fait plus j'ai vu tout à l'heure une petite fumée dégagée de la montagne je pensais que c'était sûrement des éclaireurs phoenix qui enquêtaient enfin qui protégeaient la région on regarde les enquêteurs elle veut dire des bouchées voilà donc pour lui c'est pas plus que s'inquiéter au pire c'est des émines mais si vous voulez je connais un chemin pour aller au monastère en coupant par ici si vous voulez ah vous voulez couper par cette artère bah si notre frère supérieur pourra peut-être à même à vous répondre sur la portée de vos camarades disparus s'ils sont passés par là certes certes je pense en fait je m'adresse en fait quel ? celui qui Shotaï ? non non l'autre le petit one Yonobuki bon j'imagine que l'autre c'est pas mieux Yonobuki c'est ça Yonobuki je pense que la voix que vous êtes en train de choisir dans vos paroles n'est pas très sage le plus honnête avec 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 les avec les individus qui vous entrent alors là vous le voyez qui pleure un peu et qui dit oui vous avez raison Samouraï Sama j'ai 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 mangé la plupart des des champignons que je devais ramener pour la communauté je m'en veux j'ai beaucoup plus de mal à tenir la salle et je sais que j'ai vu des des samouraïs aussi passer par là il y a quelques jours mais j'étais en montagne afin de justement de faire des recherches sur une grotte pour pouvoir nous exiler de temps en temps certains moines et je sais que j'ai vu des samouraïs passer par là mais comme je ne sais pas ce que c'est je ne voudrais pas qu'il leur soit arrivé malheur et que vous m'en vouliez pour ne pas avoir su ce qui s'est passé il y a Shotaï qui lui tapote sur l'épaule il dit mais ne t'inquiète pas la voix de Shinsei nous apprend qu'il faut apprendre de ses erreurs et savoir pardonner et je suis sûr que ces samouraïs et ces nobles samouraïs qui sont avec moi sauront trouver les mots juste pour te pas des champignons du clan du lion Shinsei aussi a appris à ne pas Shinssei est grand je ne suis qu'un simple moine je croyais que le surnom de le Shinsei était justement le petit moine le petit mais pas le simple je ne suis qu'un simplé je viens des terres des terres du clan du crabe où j'étais autrefois un jeune un jeune état et j'ai suivi l'ordre de Shinsei pour essayer de trouver l'élimination de mon chemin mais je suis encore très très loin d'élimination des grands sages que vous êtes il dit dragon parce que il ne sait pas exactement il a connu la couleur vert mon personnage n'aime pas le mensonge si vous souhaitez être un grand sage comme moi la première votre premier pas vers la sagesse devrait être de nous dire ce que vous savez au lieu de continuer à mentir mais je sais que les les dragons sont considérés comme les plus sages des samouraïs mais je je suis désolé que ma nature même vous vous apporte la la méfiance mais ce n'est que ma nature profonde d'inspirer ça parce que je ne suis pas issu d'une humble lignée comme vous voulez prendre son petit chemin ou pas moi il faut oui si tu ne sais pas mentir où nous emmènent réellement ce chemin je viens quand même devant tout le monde devant vous pour révéler qu'il est en train de mentir justement Moinsan si tu n'es pas capable de mentir où nous mènent réellement il se mène vers l'objet de votre recherche je pense qu'il doit amener vers les éclaireurs disparus dans quel état sont ces éclaireurs disparus je ne sais pas nous n'avons jamais parlé j'ai délicieux il lance le sien ah oui tu peux parler d'éclaireur on a oui on a parlé du temps pétine pas d'éclaire je n'ai pas dit moi non non on parlait de soldatesque mais pas d'éclaireur on a parlé de soldat et puis moi j'ai demandé s'il avait rencontré des gens je n'ai jamais parlé d'éclaireur 27 pour moi il date oublé un point d'exclamation en même temps en même temps le pauvre gars s'il est tout seul bon il a mais il serait tout à fait le genre de personnes et de gabarits à pouvoir poignarder quelqu'un dans le dos pour toi en tant que lion ouais clairement bah après si son but était de nous emmener quelque part pour nous poignarder pendant le chemin c'était plausible il suffit qu'il ait dit à un éclaireur seul qui pouvait lui indiquer où il allait retrouver ses camarades et puis voilà quoi je vous le dis en mille c'est un individu très très peu fréquentable vous vous rappelez de Bayushi ? Bayushi était fréquentable c'est peut-être une espèce de voleur de grand chemin où il corne le genre je pense pire que ça ça va on va s'en sortir vous voyez que Saito Shotaï pardon du coup lui il a un bâton quand il doit partir aussi il fait son initiative mange-le ouais mais écoute moi j'ai du coup c'est la Shuba non ? oui et Shuba attends je lance juste son initiative pardon j'ai oublié de mettre le nom voilà c'est quoi non c'est à Shotaï d'abord Shotaï c'est Shotaï voilà du coup il va il va lancer un petit coup de boue c'est vrai parce que là il fait son initiative donc ça va lui agir donc il fait son son petit coup de boue alors la question est sur qui ? sur le moine sur le moine oui sur Ono Yonobuki sur sur l'autre moine en fait sur le moine sur le moine des arbres le moine des routes attaque le moine des gens le coup est passé vous avez vu qu'il a visé à l'endroit spécifique mais il ne s'aime pas il a visé à l'endroit spécifique donc je fais les dégâts l'oeil bah ouais il a peut-être visé les mille ans de bouleurs non il a visé au niveau de la de la gorge en fait au niveau de la enfin le le du coup il lui a fait voilà il a donné un bon gros coup dans la il a peut-être essayé de l'arrêter il a raté son coup il a raté son coup ou bien il a il a touché il l'a touché mais bon peut-être qu'il avait de la chance non moi je pense savoir voilà donc après c'est acquis l'initiative après c'était avec son beau c'est pas comme si il avait pour faire des sorts t'as besoin de parler non ouais ouais du coup c'est à Shuba donc à Shiba bah écoute moi je vais suivre un peu l'idée de Shotai et je vais l'empêcher normalement pour faire les sorts t'as besoin soit des mains soit de parler c'est ça en tant que Yojimbo je sais que ça c'est un truc que je peux enfin en tant que Yojimbo Shiba globalement je sais c'est surtout parler en fait clairement les mains c'est pas obligatoire c'est surtout parler parce qu'il faut réciter une prière du coup si tu viens de te prendre un grand coup de beau en travers de la gorge les mains ça peut un peu compenser un peu simplifier la route le chemin oui bien sûr du coup est-ce que je peux prendre des augmentations pour taper pour couper une main par exemple ça se passe comment bah oui bien sûr tu peux il n'y a pas de soucis tu prends trois augmentations non c'est deux augmentations pour une main non c'est trois attends bah c'est trois pour la tête du coup ouais donc ça doit être deux pour la main c'est pas quatre pour la main ouais c'est que c'est plus le bras le bras c'est moins c'est moins que ça si tu vis que le bras c'est moins mais la main précisément c'est ouais je crois que la main c'est ah bah du coup au pire je coupe le bras c'est ça fait bah va pour le bras je crois que un membre c'est ça un membre c'est trois donc tête bras jambes et dès que tu veux un truc spécifique la main c'est quatre donc c'est trois ok bah du coup je prends trois augmentations je crame deux points de vide vas-y et je fais mon attaque euh 9G4 plus deux points de vide ça fait 10G ah non ça fait 10G6 c'est ça parce que ça fait 11G6 et puis ça retombe à 10G6 ouais c'est ça ouais euh attends une seconde aaaah aaaah je vais essayer de mettre ok G6 51 ça touche ah c'est la tranchée là il pisse le sang il faut que je fasse les dégâts non ? ah pardon je crois que c'était les dégâts donc ah oui là c'est euh du coup ça donne pas d'augmentation les enfin ça donne pas d'augmentation de dégâts mais l'augmentation c'est vraiment que pour non non c'était pour viser 15 de dégâts c'est beaucoup j'augmente ma force je sais que tu peux dépenser des points de vide au katana euh non j'ai déjà dépensé là donc j'ai atteint la limite il peut pas dépenser deux fois dans le tour euh ouais alors ça dépend comment on lit l'école mais euh mais euh je suis d'accord qu'avec son décolle mais de base génériquement c'est deux points par tour et puis de toute façon il en a dépensé deux donc quoi qu'il arrive il peut pas en dépenser plus là je suis d'accord ouais mais en fait en fait les les points de vide que tu dépenses pour des techniques d'école ne rentrent pas dans la limite des points de vide que tu peux dépenser par tour d'accord c'est pas faux ouais voilà c'est la dernière ligne du chapitre des points de vide quoi donc euh elle s'inquière le jeu où les exceptions sont sont la règle du coup bah ça pisse le sang ça lui va pas couper mais ça pisse le sang je pense qu'il va être beaucoup moins efficace pour utiliser ces mains bah c'est à dire qu'il va avoir des bonus pour lancer des jets de mao là mais euh bah écoute euh tu agis avant ah non Kinyu agit avant lui ça lui laisse une chance pour couper le bras et ça sera beaucoup plus simple ah non mais j'agis aussi avant lui je crois alors ensuite euh on avait non c'est Togashi à 25 c'est ça hein vous me le dites ah oui oui c'est Togashi mais j'agirais après Togashi et avant le avant lui avant le méchant ah là la configuration en fait il est assez proche de nous en fait on était en cercle un petit peu oui oui vous étiez près de lui y'a pas de soucis donc lui il essayait de s'enfuir il vient de se faire à moite non le bras le bras ah oui le bras et puis il s'est pris en fait avant ça un coup de beau dans la dans la gorge ouais dans la gorge c'est peut-être ça avait l'air plus ou moins fort ou pas de quoi ? ça avait l'air plus ou moins fort l'attaque ou bien pas ? ah bah tu me fais un jet de un jet de de beau donc pour pouvoir voir déterminer ce que c'est et oui ça avait l'air fort ok 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 je lui fasse un jet alors ? bah non je suis toi qui va si tu veux faire quoi ? non non je veux pas je veux pas faire de jet parce que ça va me prendre un round en fait en tout cas ok je pense que c'est le meilleur moment pour faire un AFK ouais ouais bah en fait personnellement moi j'hésite entre m'occuper en fait ouais fout lui un coup de pied bah soit en fait s'occuper en fait du Yonobuki ou bien s'occuper en fait de l'autre et je trouve que l'autre en fait a réagi quand même peut-être un peu un peu trop facilement le jet il est carrément louche tu veux dire ah non mais ils sont louches tous les deux oui oui non mais clairement le moine qui comme par hasard arrive au moment où on trouve les cadavres je trouve ça très louche cela dit l'autre est quand même particulièrement louche slash stupide venez je vais vous montrer où sont les éclairs je pense que le gamin voulait nous envoyer dans un piège ce serait à peu près évident moi on m'aurait fait beaucoup rire si on était allé en mode vas-y oh un piège surprenant surprise qu'est-ce qu'on est surpris dis donc voilà mais du coup voilà le gamin reste un atout potentiellement intéressant si on arrive à le faire survivre et à le faire parler ça dépend on va le faire survivre ça dépend parce que il cova c'est pas dit et puis il y a un ono dans la gueule le JFK à bébé malade désolé pas de soucis pas de soucis comment dire t'as plutôt intérêt à le sécher là maintenant si tu veux qu'il survive parce que le plus ono alors que le mec a déjà perdu quelques morceaux enfin il a déjà presque perdu un bras il y a de fortes chances que je m'emmerde pas et j'allais le décapiter donc là c'est pareil elle frappe pour tuer elle frappe pas pour après tu peux toi l'arrêter lui et puis nous si l'autre il est chelou on se retombera sur l'autre mais en fait parce que personnellement moi dans ce qui vient de se passer en fait je suis pris pour m'occuper en fait de Chotaï en fait de le calmer pour pas qu'il agisse en fait plus que ça parce que je trouve qu'il avait pas alors que là il a pris des devants en fait alors que je considère qu'il en avait pas vraiment de le droit c'est surtout direct le coup élégant je crois que je sais qu'il n'est pas en plus le mec de parler c'est pire louche c'est pas idiot parce qu'il peut l'avoir fait pour éviter qu'il hurle et appelle ses potes tout simplement en fait c'est pas con en soi non mais c'est pas con dans n'importe quel point de vue par contre je resterai prudent je le mets dans le cadre effectivement où déjà les deux sont louches donc ils peuvent très bien très bien comme l'autre il a déjà lâché la moitié des infos sans le faire exprès il s'est protégé je pense plutôt à un certain niveau les deux ont toujours moins menti c'est possible mais du coup l'histoire de la plante qui n'est pas non plus une plante médicinale où il dit je vais regarder je connais la peine de médecine c'est carrément pas normal avec surtout en plus de ça le cadavre qui se relève tout de plus précisé dès qu'il la touche c'est peut-être une coïncidence mais bon ça fait beaucoup de coïncidence moi je vais plutôt je vais plutôt retenir le shetai je pense je pense qu'il a l'air déjà bien amoché de toute façon ouais mais justement si tu veux qu'il vive c'est peut-être lui qu'il faut que tu tapes en priorité alors après il y a une autre chose que je peux faire je peux faire une attaque à téni pour me soigner une quoi ? je peux faire une attaque à téni une attaque pour soigner je trouve ça un peu fourbe comme concept pour lancer en fait ce qui est appelé en fait le shi mais t'as bien conscience que c'est probablement pas ça qui le fera survivre à un coup d'un lion et un coup d'une crabe c'est pour ça que je trouvais que c'était sympathique mais vu comment c'est parti ça va pas t'arrêter si tu veux le sauver il faut que tu arrives à l'arrêter parce que c'est clairement si tu l'as en main moi je le frapperai pas ouais c'est clairement ça c'est de toute façon il y a deux solutions c'est soit j'essaye de soigner soit en fait je peux utiliser en fait un de mes un de mes tatouages qui du coup sera gratuit parce que le kill est assez complexe quand même à lancer alors que le tatouage je peux en fait simplement le prendre l'activer et du coup je peux faire en fait des sauts avec le tatouage de l'aigle en fait ça me permet en fait de faire des sauts de toute cette mèche ça servirait à quoi de faire un saut du coup bah de le choper et puis de l'emmener à l'oeil mais enfin t'as pas besoin de faire ça juste tu cours après lui tu lui mets une droite tu le fais par terre c'est tout moi ça me va oui c'est vrai c'est juste ça ou tu juste l'attrapes etc y'a pas de problème sauf que s'il est en train de courir et que c'est à moi d'attaquer je vais faire une charge je vais le trancher en deux clairement ah oui je pensais bien c'est tout simplement je vais pas chercher le média 14h moi moi je pense qu'il faut il faut le plaquer au seul il faut le garder il faut le garder en vie il y a des choses que de mon point de vue nous a envoyé dans un piège il s'est fait avoir par sa propre stupidité ah oui non mais il mérite la mort voilà ça sert à rien il mérite la mort ça c'est sûr ouais mais quelques infos supplémentaires ça pourrait être intéressant je suis d'accord mais pour moi son crime est trop important par rapport à ça ah oui non par rapport à ton personnage je comprends je joue le lion tout à fait après en tant que personnage et de joueur de jeu de rôle je comprends tout à fait oui en fait ça sent en même temps moi je te rappelle que la seule raison pour laquelle je voulais l'empêcher de enfin je voulais couper son bras c'était pas pour le garder en vie c'était juste pour l'empêcher de lancer un sort avant de mourir ah oui vers moi son bras moi j'ai pas cherché mon personnage c'est pas mon ancien Bayushi qui aurait dit putain faut qu'on le garde en vie pour avoir les infos là c'est ok on va essayer de t'empêcher de faire des sorts point barre oui clairement comment enfin personnellement de toute façon même par rapport à mon personnage il a tendance à vouloir résoudre des problèmes des énigmes des trucs en fait qui ont envie de curieux donc il veut savoir pourquoi tel et tel personnage en fait agit de telle et telle manière oui bah oui non mais après c'est tout à fait c'est tout à fait acceptable comme idée c'est juste que là c'est pas l'objectif principal de mon perso d'ailleurs je suis sûr que l'école Shiba est pas plus de trucs spéciaux pour combattre les les Shugenja enfin si en fait il y avait le rang 3 de l'école qui permet de faire un truc si la personne lance un sort rang 2 rang 2 oui permet de l'augmenter ou diminuer un sort ouais c'est les dragons longs en 1 ça ils peuvent ils peuvent augmenter mais il y a aussi des Kyo comme ça qui peuvent augmenter l'incantation en fait d'un Shugenja ouais mais pour le coup je sais pas si on peut multiplier les effets qui se coulent dans un Saleroon parce que je sais pas si je peux appeler appliquer l'effet du rang 2 plus dépenser 2 points de sort 2 points de vie de plus ah oui je sais pas pourquoi j'ai eu un j'aurais peut-être dû le faire tant que ouais tant que ça n'utilise pas tous les points de vie et que t'es pas ça t'as pas des limites les seules limites que t'as c'est dépenser 2 points de vie et les actions gratuites que tu peux faire t'as pas le droit de faire 2 fois la même action gratuite dans le même tour oui ce qui est pas logique mais je sais pas pourquoi là sur le coup j'ai un doute c'est pas très grave en même temps de toute façon même s'il pisse le sang avec la moitié du bras tranché il va survivre pendant un certain temps ouais jusqu'à ce que l'Aïda et l'Ikoma commence à t'aider oui non mais si on disait qu'on a survit pendant un certain temps voire même avec un bras tranché il peut survivre quand même assez longtemps depuis le moment qu'il se dit un petit peu de létine on est une plus belle là avec nous bon elle est elle est au coeur tendre je sais pas le comprendre mais en tant que samoura il en est capable d'arrêter quand même ouais enfin moi je l'écosse plutôt il a F1 le MJ ouais il a dit qu'il y avait un AFK enfant bébé malade il y a le problème enfant gomie etc ah d'accord je pensais qu'il était revenu du problème AFK bah en fait il est revenu pour nous dire AFK il est pas revenu depuis bah quoi il est pas revenu après être revenu c'est horrible il est revenu puis il est repas revenu donc c'est quoi les habitants du village bah ils sont disparus bah y'a plus personne alors bah non bah s'ils sont disparus ils sont disparus bah oui ils sont disparus ouais mais ils étaient 11 du coup ils sont pas disparus ils sont 11 paru mais non y'a ça en habitant dans le village y'a 10 rues ils sont disparus par rue ça explique tellement de choses ouais à quand les vacances à quand les vacances bon bah je vais aller à quand pour quand quelle heure bah pour où bah pour quand comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où comment ça vous ne savez pas où bah non parce que vous me le dites n'oublie pas ce train s'arrête à 3 mais si tu vas à 3 et que t'as plus de 1 alors tu te retrouves à 4 mais le bus pour 7 il part à quelle heure et bah il part à 19 mais avec le chauffeur ça fait 20 et il passe par 3 mais il va mais il va à quand bah non il va à 7 mais qu'est-ce que voulez-vous que j'aille faire à 7 bah rien rien bon bah si j'ai rien à y faire alors d'accord Chevalier et la Spales pas du tout pas ça non Raymond De Vos ah oui non Chevalier et la Spales ils ont fait le truc avec les gens qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes ou il y a aussi une histoire du train mais c'est lui c'est un train pour non c'est un train pour pour Pau ouais sauf qu'en fait il peut il a le choix entre un train normal qui prend 3 jours ou un express mais l'express il s'arrête pas à Pau mais il peut descendre à Pau il passe à Pau mais il s'y arrête pas donc il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes sinon il y a un avion qui passe à Pau mais il met 24h il roule et puis j'aime bien la fin du sketch sinon il y a un avion qui va à Pau ah bon il s'arrête à Pau ah non il passe à Pau et sinon il y a il y a il y a il y a un train avec escale un train de nuit qui passe à Strasbourg alors pour faire Paris à Pau le train passe par Strasbourg bah oui heureusement que vous changez à Strasbourg parce que sinon vous irez tout droit en Allemagne monsieur c'est logique jamais comme il répond genre mais c'est complètement stupide votre question alors que ce qu'il raconte est complètement what the fuck enfin bon mais à quoi bon me disais-je faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur c'est du déproche ça non ? ouais ouais c'est Q830 pardon ? c'est le sketch Q830 je me rends compte qu'il a un Q830 et que du coup j'ai abandonné le métier de la scène pour tenir cadre à la SNCF écouter enfin cette voix qui me poussait au train je commence un peu fatigué putain j'étais au boulot à 8h du mat ce matin je suis sorti à l'honneur ouais je je suis arrivé à 9h du mat et je suis parti à 19h30 bah ça c'est ce que j'ai fait hier non hier je suis parti il était presque 8h en fait j'ai eu mon premier copil ce matin du coup j'avais un peu l'impression enfin je me suis un peu mis à... du coup t'as vu des bières c'est ça ? non ça c'était soir en sortant du coup les autres ils ont pas arrêté de me saouler pour que je reste et du coup j'ai fait non bien il y a Vincent qui va nous faire une partie d'un jeu de rôle narrativiste avec des dés et des équations il a écrit ? hein ? je veux qu'il a écrit ? c'est moi qui l'ai écrit je pense que le système est même viable en fait narrativisme le système est pas... ah si 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 en fait c'est un système de trucs où tu dois sortir des arguments pour justifier que le pouvoir de ton personnage s'applique et si tu arrives à sortir suffisamment d'arguments plus d'arguments que le niveau de la détection c'est simple c'est simple je prends un personnage qui a sinus ou cosinus et comme ça il a pas de limite voilà oh 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 mais c'est un jeu où tu joues des opérateurs mathématiques ou des théorèmes physiques genre la relativité genre l'addition je suis l'opérateur et donc ton opérateur tu lui définis un pouvoir et ce pouvoir est son seul moyen d'intervenir et tu dois justifier que tu peux utiliser le pouvoir du truc pour réussir l'action que ton opérateur veut voir donc il y a et le plus beau c'est qu'une fois que t'as fini la partie narrativiste t'as un lancé de dés donc j'ai réussi à faire un jeu de rôle narrativiste avec des lancers de dés et des équations mathématiques je suis assez fier de moi je pense qu'il doit y avoir moins de vieux dans mon immeuble qu'avant ils ont toujours pas allumé le chauffage on a perdu Aurélien et on a perdu Carl aussi alors je suis là je trouve que tu vas devenir une star pourquoi ? il y a alors Silmear j'espère que j'écorge pas le pseudo qui regarde l'épisode par Twitch et qui du coup m'a demandé précisément le lien vers l'épisode de l'attaque de l'ours sur le bateau pourquoi ? parce que il écoute en ce moment les premiers épisodes de la campagne mais pourquoi elle l'attaque de l'ours spécifiquement parce que j'ai parlé de Bayou Ship on n'a pas parlé d'ours aujourd'hui non mais c'est parce que je l'ai sous les yeux du coup j'y pense et du coup comme il est à la bataille de Kalani et qu'il y a il y a Kitsune ça a dû revenir dans la partie je pense ah voilà et du coup bah oui c'est vrai qu'à ce moment là on en a un peu parlé surtout qu'à chaque fois qu'on parlait de Kitsune et des costumes ils sont ressortés en plus à la bataille de Kalani c'est là où j'ai fait la paix avec l'ours oui mais du coup il avait peut-être envie d'avoir la référence de début le côté clash parce qu'il y a de fortes chances que j'ai parlé de cette histoire d'ours entre l'homme et l'ours c'est ça n'empêche la version que j'entends régulièrement être racontée de cette histoire n'a tellement plus rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la séance c'en est ridicule ah mais j'ai écouté j'ai écouté l'épisode 6 ou 7 l'épisode où vous vous enquêtez sur le sur la mort d'Otomo Akio je crois non pas d'Otomo Akio du mari de Tsurushi et qui est mort avec le et que vous accusez d'Otomo Akio non vous accusez le Ronin le Ronin père la machin oh là là et je me suis dit mais qu'est qu'est-ce que je les ai bien niqués quand même je m'en rappelle même plus qui c'est vous l'avez pas découvert bah non on l'avez pas découvert vous savez pas qui est le meurtrier d'Otomo Akio et de ce gars là non vous savez même pas si c'est le même enfin mon perso il s'en bat un peu les couilles maintenant d'ailleurs bah du coup puisqu'on a le temps Aurélien du coup on va faire une pause je pense qui est un mois un mois et demi de la campagne 13ème Légion pour attaquer la saison 2 de Seconde Cité qui est la campagne d'avant évidemment tu es le bienvenu si tu le souhaites ça sera une campagne courte ça va être une dizaine d'épisodes environ 10 épisodes je pense j'espère faire tenir le truc c'est que bah j'aurais mis en ligne des vidéos avec un résumé etc qui te permettra histoire que tu sois pas trop trop paumé et que tu sois pas obligé de te taper les 85 épisodes pour accrocher moi j'ai des ninjas et le concept de la campagne c'est que vous jouez des ninjas qui ont une mission particulière moi j'ai un ninja comme je ne veux pas que la campagne dure trop longtemps et que je veux me limiter à une dizaine d'épisodes je ne vais pas utiliser vos BG je ne vais pas faire une campagne dédiée sur vos personnages donc vos personnages seront des feuilles blanches entre guillemets qui auront été choisis pour être des ninjas pour pouvoir agir et réussir une mission qu'on leur donne voilà et vous n'aurez pas le temps de vous marier vous n'aurez pas le temps de fonder une famille vous n'aurez pas le temps de développer un perso un business un machin rien du tout c'est dans ce sens là que je veux dire je suis une pute et du coup c'est voilà c'est du coup si ça t'intéresse évidemment tu es le bienvenu et il faudra qu'on ce que je compte faire c'est pour pas trop déborder pour pas gêner Thibaut sur sa campagne éviter d'en parler et de prendre du temps quand on joue bon là je le fais parce qu'il n'est pas là mais c'est pour combler mais voilà et l'idée étant de peut-être prendre une journée enfin une soirée un de ces quatre à la base d'une partie pour faire les persos quand on aura mis en pause la partie de 16ème Légion on fait les persos on commence à jouer direct et puis et puis je vous fais une scène d'introduction voilà il y aura il y aura je pense de votre côté un petit peu de travail à comment réfléchir à comment faire pour que votre perso réussisse sa mission sachant que tout le groupe aura la même mission mais vous n'aurez peut-être pas forcément la même approche pour la réussir et voilà et donc du coup ça va être un peu comme ça donc après si tu veux je pourrais te faire on pourra se prendre peut-être un peu plus de temps pour que je fasse un résumé si tu as des questions sur les événements d'avant sur la laine de voiture envers les ça peut être un peu massif puisqu'on a joué on a joué presque trois ans donc je crois avoir entendu ça apparemment mais autrement c'est pas trop vrai je regarderai en fait avec Thibaut voilà mais du coup j'essaie de préparer ça et voilà également j'aimerais bien qu'on finisse en janvier ça serait pas mal quoi histoire de et en gros le truc c'est que la campagne est quand même faite pour que les joueurs comprennent la vérité de ce qui s'est passé dans la saison 1 en fait et voilà du coup tu risques d'être un petit peu moins émerveillé on va dire parce que toi ça va peut-être pas te parler trop quoi mais voilà simplement de jouer il y a forte une forte chance que les autres joueurs lancent plus de jurons que toi sur le je pense que ça va être un peu le thème de la campagne c'est à dire oh putain oh putain et du coup ça va être un peu plus je pense pas faire un scénario très très complexe voilà ça va être un petit peu mystique et un petit peu mais il va y avoir de grosses révélations et forcément les révélations vont avoir moins d'impact pour toi qui n'a pas vécu la campagne mais mais voilà mais du coup ça serait pas grave je serais ravi de il faut savoir que cette campagne m'a appris à considérer que les grues étaient des des connasses sournoises qui en qui il ne fallait pas avoir confiance tu veux parler des grues ninja je vais faire un ninja grues comme ça je vais pouvoir jouer une personne qui est une pourriture ignoble c'est simplement qu'après tu ne peux pas jouer un ninja grues dans l'époque à un moment donné ils seraient tous massacrés parce que ils ont été découverts par le plan du monde de toute façon on va tous jouer des ninjas donc on a plutôt intérêt à pas trop être découverts quoi qu'il arrive ils sortent encore une nouvelle édition ouais parce qu'en fait ils ont racheté les droits ils ont racheté les droits une société américaine qui a racheté les droits à celle qu'il a possédé et du coup ils vont sortir une édition ils vont sortir un jeu de cartes et là ils préparent une béda j'ai bien entendu qu'ils ont senti un nouveau truc en cartes et moi elle me fait peur cette version c'est simplement je trouve que ça fait vachement version sur comment après la version 4 elle est pas sortie genre il y a 2 ans non visiblement ils utilisent des dés avec des symboles ah ils font Warhammer 3 ça fait ça fait très un petit peu comme Star Wars au contraire c'est la même boîte ça fait un livre de base qui est utile et nécessaire pour pouvoir jouer déjà la base et puis tout le reste c'est pas vraiment utile mais c'est juste pour la collection bah c'est déjà un peu le cas elle s'inquière quoi qu'il arrive ils ont quand même gardé un système de role and keep visiblement il y a des trucs qui sont sympathiques alors que quand tu regardes le contraire de l'empire c'est sympa quand 20% du bouquin est intéressant il est donc 80% de la merde de la répétition bah après ça c'est le problème de tous les jeux en gamme je suis d'accord mais ça c'est un problème qui est récurrent dans les jeux à gamme désolé vomi tout ça mais c'est pourquoi tu fais dormir tes enfants dans des lits c'est honteux et fais dormir dans des tiroirs comme ça tu vis le tiroir tu nettoies et puis tu remets du coup je termine juste ce combat là pour que vous puissiez s'arrêter après parce qu'il est déjà tard je suis désolé vraiment c'est la période qui commence donc voilà du coup vous avez bien parlé je vois ça on a pas mal discuté ton mieux du coup juste il restait qui à frapper le pauvre petit moine qui n'avait rien fait qui était gentil les deux subtils de la bande d'accord il y avait ah oui j'ai oublié pardon j'ai essayé de choper le moine qui a maintenant à moitié un bras en moi et de le mettre à terre le but c'est de le plaquer à terre c'est louche je n'écoute jamais à MJ qui te dit ne réfléchis pas non mais je voudrais juste pas que cette scène s'éternise je veux dire mon question c'est de savoir s'il est en vie ou s'il meurt le moine c'est tout ce que je veux savoir non parce que c'est juste l'agilité ah non du coup les autres vous avez préparé vos jayda et ikoma ou pas vas-y ikoma je considère que tu commences à frapper ça touche vas-y ouais j'avais pris j'ai pris augmentation du coup parce que j'ai fait un assaut d'accord et bah du coup tac tac par contre on enlève ça vous allez voir ouais allez boum j'ai pas fait 10 quoi tu veux les garder ces idées là ah oui merde oui du coup est-ce que tu les gardes du coup tu gardes ce 33 ah oui oui bien sûr ok du coup il est à terre Ida si tu le frappes tu le touches sur un dans quel état est-il ah bah là il est mal il semble encore en vie mais je veux dire il lui sent il n'ira pas beaucoup plus mal c'est ça que je veux dire ça dépend si c'est un mao tsukai le sang il peut l'utiliser ouais il l'aurait déjà fait si c'était le cas à vous de voir euh bah quand j'ai l'initiative c'est à 15 dans ton bras si je le frappe je vais le tuer c'est dommage après il est à terre il est sans danger du coup mais bah je le frappe pas alors il occupe du du shaotei là l'autre bah pour l'instant il fait rien il fait rien il y a le shaotei mais en fait il est à côté ouais mais donc du coup vous avez neutralisé le petit ou tu le finis non il est par terre donc du coup je le frappe pas d'accord comme il y a de toute façon il y a bah il y a 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 qui est à côté je vais chercher le nom voilà moi à côté il y a il y a il y a le personnage de Shuba aussi à côté donc du coup bah voilà quoi il y a 3 il y aura pas bien loin non il y aura pas il y a il y a Shotaï qui se propose de le soigner ses blessures pour que justement vous n'ayez pas à vous saloper quoi il pisse le sang après si est-ce que Asaina Tioko elle veut le soigner ça va je veux le soigner moi je peux le soigner Asaina elle peut elle peut le soigner aussi on peut le soigner si tu es dehors maintenant c'est juste que pour Asaina elle utilise un sort c'est tout en fait je suis con mais parce que j'avais pris 3 augmentations mais moi j'ai compté 3 augmentations j'ai pris 4 augmentations en fait 3 pour le décapiter et 1 pour les dégâts Ah c'était un décapitage Ah oui oui Ah bah il est mort ok moi je pensais que c'était je l'avais plus en tête mais oui oui non c'était Ah bah c'est bon il y a peu de tête ok non je croyais que tu non mais au moins ça règle le problème ça règle que je plaque le corps il y a la tête Ah bah il cherche élimination bah du coup pendant que tu plaquais le corps la tête a volé en même temps c'était magnifique à voir c'était très cinématographique et bien j'ai ma cli non voilà du coup on va s'arrêter sur cette scène magnifique et toujours un Isaiahina pokerface oui mais vous vous dites on va s'arrêter on va s'arrêter donc on va s'arrêter